... Et donc le thème de cette table ronde sera Parole vive, urgence à dire. Alors, pour ceux qui ne se connaîtraient pas, je vais vous présenter. Je vais commencer par M. Lourd. Michel Lourd, vous êtes conservateur général du patrimoine, directeur du DRASM, le département des recherches subaquatiques et sous-marines. Vous êtes docteur en archéologie, scaphandrier professionnel. Vous avez dirigé des fouilles et expertisé plus de 150 épaves en France et à l'étranger. Votre dernier ouvrage, paru en 2012, intitule L'archéonote, de l'archéonote à André Malraux. Et Portrait intime et histoire secrète de l'archéologie. Et en 2013, vous avez co-réalisé le documentaire Sur la lune, une frégate du XVIIe siècle sur laquelle vous avez mené les fouilles et dirigé les fouilles, bien entendu. À côté de moi, Alain Bergala. Alain Bergala, vous êtes critique de cinéma, essayiste, réalisateur de plus de 20 films. Vous êtes spécialiste de l'œuvre de Jean-Luc Godard, vous enseignez la Sorbonne et la Fémis. Vous êtes aussi spécialiste de Pasolini, dont vous avez récemment signé l'exposition Pasolini-Roma, la Cinémathèque. Et vous êtes donc l'auteur de ce superbe voyage dans le porte-à-faux de la villa. Pour vous accompagner, nous accompagner, nous avons aussi M. Jean-Claude Cayolle. Vous représentez aussi la COMEX, qui a été très présente dans le comité scientifique qui préludait à l'élaboration et au développement des expositions de la ville à Méditerranée. Vous êtes inspecteur d'académie honoraire. Vous êtes instructeur national de plongée. Et vous collaborez en tant que membre au comité scientifique. Vous avez aussi accompagné Henri Germain Delos lors des fouilles et des recherches d'épave. Gérard Rioux. Je n'ai pas mes lunettes, pardon. Excusez-moi, Gérard. Vous êtes directeur du Centre IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploration de la mer. Ingénieur de formation. Vous avez été directeur de la technologie marine et des systèmes instrumentaux d'observation et de mesure de l'océan. Et vous êtes aujourd'hui très impliqué dans le développement de la recherche marine en Méditerranée. Charles Boudouresque. Je vais faire un peu le tour. Vous êtes professeur émérite, professeur des universités, enseignant, chercheur au Méditerranée Institute of Scénography et également président du comité scientifique du Parc national de Port-Caux. Co-président. Vous êtes spécialiste d'écologie et de biologie marine. Jean-Pierre Féral. Vous êtes directeur de recherche au CNRS à l'Institut méditerranéen de la biodiversité, président du conseil scientifique de l'Institut écologie environnement du CNRS et co-directeur de l'Observatoire Hommes-Milieux-Littoral-Méditerranéen. Et Gabriel Gorski. Vous êtes directeur de l'Observatoire océanologique de Villefranche qui est installé depuis le 19e siècle sur la Côte d'Azur. Vous êtes professeur d'université, directeur de recherche au CNRS. Vous êtes spécialisé, entre autres, vous me corrigez si je me trompe, dans le plancton. Alors, je voudrais commencer tout de suite par une présentation de ce que peut être la Méditerranée et son relief en proposant un extrait d'une parole que vous avez diffusée dans l'exposition, vous, Gérard Rilloux, sur les canyons et les plateaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors là, on parlait du golfe du Lyon, mais ce qui préludait cette parole, c'était que la côte française méditerranéenne, c'est d'abord une montagne qui se jette dans l'eau, dont le pied est très profond, et ce qui n'est pas sans poser, sans créer des conséquences sur la faune, la flore et la construction des côtes. Oui, merci. Oui, je crois que ce qui est important, c'est comprendre la diversité des reliefs que l'on peut avoir dans les fonds. Je me suis aperçu en faisant des conférences souvent que dans l'esprit du public, c'est comme si le fond des mers c'était une espèce de continuation de la plage. On rentre dans l'eau, on a de l'eau jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, puis on finit par en avoir par-dessus la tête, et puis ça descendrait comme ça jusqu'au fond, jusque dans les fonds les plus profonds, que l'on appelle les abysses. En fait, on va avoir la même diversité que celle que l'on connaît sur nos reliefs terrestres, avec des montagnes, avec des plateaux, tels que ce que l'on a montré, qui ont été créés sous l'effet des alluvions qui ont été apportés par les rivières et les fleuves, et en particulier sur cette zone-là, c'est apporté par les rivières et les fleuves et poussé par le courant liguro-provençal qui longe les côtes sud de la France depuis l'Italie en direction de l'Espagne. Mais côté PACA, dans notre région en Provence, là, on va avoir des fonds qui sont beaucoup plus importants puisque le pied des Alpes ne se situe pas au niveau de la plage, mais beaucoup plus profond, à un niveau géologique beaucoup plus profond, et ça crée une pente extrêmement abrupte qui est parsemée de canyons, de crevasses. Alain Bergala, pourquoi vous avez abordé cet aspect dans l'exposition ? Comment vous avez construit votre exposition, justement, pour exprimer les urgences et les problématiques ? Puisque tout part de là. D'abord, je ne les connaissais pas. Non, c'est la première fois dans ma vie où je fais quelque chose sur un sujet que je ne connais pas. Et c'est passionnant. C'est-à-dire que d'habitude, je fais des expositions sur des sujets qui sont mon domaine de compétence et de savoir, c'est-à-dire le cinéma, puisque je viens du cinéma. Et là, donc, je me suis retrouvé en position de maître ignorant, c'est-à-dire que j'ai reçu beaucoup de tous les gens qui sont ici. j'ai essayé de comprendre en filmant aussi, en allant les voir dans leur lieu, les uns et les autres. Et à partir de là, je me suis aperçu que d'abord, tout était lié à tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas isoler une problématique des autres. Et sur des échelles incroyablement différentes entre le microscopique et puis... Et j'ai découvert... Donc, la question que je me posais, parce que c'était à peu près insoluble pour moi, c'était comment montrer tout ça. Comment montrer sans que ce soit illisible. Voilà. Donc, l'idée du... On a essayé de penser cette idée du jeu de loi, c'est-à-dire un jeu de loi, c'est-à-dire un parcours, en fait, qui est comme une phrase. C'est-à-dire que d'une case à l'autre, il y a un lien de la pensée ou de l'analyse. C'est-à-dire que si on part d'un sujet, la case d'après est le sujet qui est connecté à celui-là jusqu'au bout. L'idéal, enfin, l'idée que nous avions, c'était que le visiteur qui fait les 63 cases, c'est pas juste qu'il a vu et compris des choses. C'est qu'il a quelques pistes pour les articuler. Les questions, disons, qu'on essayait de poser. J'ai pu voir que ça marchait plutôt bien, ça. C'est-à-dire... Parce que ça fait pas peur. Parce qu'il y a une masse de savoirs là-haut. invraisemblable. Enfin, comme ça, pour un visiteur, comme ça. Mais le côté comme ça, un peu jeu de loi, fait que, d'abord, on peut sauter des cases. Le visiteur n'est pas obligé de tout assimiler. Mais, malgré tout, il attrape un raisonnement. Mais le raisonnement, il n'est pas énoncé. Il est juste visible sur le plan de l'exposition. Voilà. C'était ça, c'était ça notre idée. Et ça s'est passé avec... Il y a eu beaucoup de réunions ici, régulièrement, tous les mois. Ou moi, qui ne savait rien, je les écoutais. Et simplement, on essayait de comprendre ce dont il fallait parler. Et là, j'ai pris peur. Parce que ce dont il fallait parler, c'était absolument énorme. voilà. Mais finalement, je crois que par rapport au sujet, au grand sujet qui avait été abordé dans les réunions du Conseil scientifique, dans l'expo, il y a tout. Je vais être obligé de vous reprendre dans ce le partage. On parlait des plateaux, des canyons. Vous disiez, Jacques, Jairayou, dans l'exposition que les montagnes tombent dans la mer et leurs pieds sont très profonds. Je vous propose de regarder un extrait sur la grotte Koscaire et puis un extrait sur la Lune pour rappeler un peu où on était le niveau de la mer il y a 30 000 ans. Vous me corrigez si je me trompe, Michel Lou. 28 000 ans qui étaient 150 mètres plus bas, c'est ça ? 120. On va voir cet extrait qui va déjà soulever une problématique et une urgence, en fait, sur la grotte Koscaire et sur la Lune. Il y a 30 000 ans, au plus froid de la dernière ère glaciaire, la mer se trouvait 120 mètres plus bas, découvrant à perte de vue de magnifiques steppes balayées par les vents. Des graminées, des chevaux, des bisons, des biches et du gibier transformaient les calanques en gigantesques terrains de chasse pour nos ancêtres Cro-Magnons. L'entrée de la grotte était au-dessus de la mer, accessible par les hommes. Sur le rivage, on croisait même des pingouins. Et puis, il y a 10 000 ans de cela, les glaciers ont commencé à fondre et la mer s'est mise à monter, noyant les plaines et l'entrée de la grotte. Le réchauffement climatique, les risques sismiques, la fragilité du terrain, la pollution, risquent aujourd'hui d'anéantir cet héritage unique de nos ancêtres Cro-Magnons. Je vous propose de regarder le deuxième extrait maintenant sur la Lune. Ce matin, trois engins d'exploration s'approchent de la Lune. Le nude suit avec son pilote Joe Kirsch, le submersible rémorat avec à son bord le caméraman Denis Lagrange et un ROV automatisé qui filmera les opérations pour les scientifiques restés à la surface. Pour Michel Lourd, l'archéologue, cette mission est le premier pas dans une nouvelle ère de l'exploration sous-marine pour des épaves de grand fond. Des épaves hors de portée des scientifiques qui reposent à plus de 300 mètres de profondeur. Et aujourd'hui, si tout fonctionne bien, peut-être que la Lune dévoilera ses secrets. C'est une cité perdue, totalement disparue en un instant et elle est là. Et c'est ça qui est à la fois passionnant parce que du coup, on peut tous rêver de cette épave si lointaine et si proche. Et en même temps, elle va nous servir d'essai pour voir comment on fera demain parce qu'ici, on pourrait encore y accéder par la plongée. Un homme peut y accéder. Ça sera beaucoup plus compliqué, évidemment, et totalement impossible au-delà d'un zone des 300 à 700 mètres. Voilà. Michel Lourd, j'aimerais un peu que vous nous parliez de la grotte Cosquer et de la Lune. Jean-Claude Caillolle, vous compléterez. Votre micro marche bien ? Oui, on va tous tester. Parce que là, il y a une urgence, en fait. La mer est montée à masquer tout un tas d'habitats au même titre que des épaves antiques sont englouties et vous êtes bien placés pour le savoir. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une urgence ? Vous dites que c'est assez exceptionnel pour la Lune d'avoir une épave comme celle-ci, mais sur la grotte aussi, c'est assez exceptionnel puisque personne ne voulait croire à l'authenticité de cette grotte ornée. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il faut faire aujourd'hui et comment on doit agir ? En fait, il y a effectivement deux exemples qui se heurtent puisqu'on parle d'un site qui a 28 000 ans et d'un autre qui est du 17e siècle. Il y a deux urgences, en fait, dans les deux cas et c'est évidemment exemplaire ou symptomatique de ce qui est en train d'arriver à l'ensemble des vestiges engloutis. Dans le cas de la Lune, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, tout particulièrement l'assèchement des ressources halieutiques ont conduit la grande pêche à aller de plus en plus loin et de plus en plus profond et que moi, quand j'ai commencé ma carrière d'archéologue sous-marin il y a 35 ans, on considérait que les épaves de grands fonds, mais à l'époque, on parlait même des épaves de 150, de 100 mètres, on considérait que c'était un peu nos réserves de musées et qu'un jour ou l'autre, on développerait, mais comme toujours, quand je serai grand, demain, on développerait des méthodes spécifiques pour étudier ces épaves, mais on ne les considérait pas comme menacés, on se disait qu'on aurait du temps, qu'on développerait des méthodologies et que pour l'heure, on se préoccupait des épaves qui étaient relativement accessibles dans la bande de 0 à 60 mètres et tout ça, malheureusement, a volé totalement en éclat avec la présence de ces chaluitiers de grands fonds et j'ai en mémoire, en même temps que je vous en parle, toute une série d'expertises que nous avons réalisées ces dernières années dans la zone des 300 à 600 mètres et où un certain nombre d'épaves dont on voit qu'elles étaient magnifiquement conservées jusqu'à une date très récente puisque pour certaines, on a vraiment le passage du panneau de chalut en plein milieu, c'est-à-dire qu'en l'espace de 20 secondes, peut-être, une épave qui s'est conservée magnifiquement depuis 2000 ans, 2500 ans ou moins, longtemps, peut disparaître totalement laminée, dévastée, dispersée sur 200, 300, 400 mètres par le passage d'un seul chalut. Donc c'est un peu comme si on rentrait avec un bulldozer dans le musée du Louvre, voilà à peu près l'image, que restera-t-il à l'allure où tout ça se produit. Dans tous les pays du monde, on voit la pêche s'orienter vers la pêche de grands fonds. Il y a des résolutions des Nations Unies sur la grande pêche parce qu'on pense toujours à la protection de la ressource halieutique, mais en réalité, personne ne pense jamais qu'en plus, cette menace, ces chaluts de grands fonds menacent l'histoire de l'humanité et les pages qui jusqu'ici étaient les mieux conservées. Donc il y a, cette fois, une très, très réelle urgence. Dans le cas de la grotte Koscaire, elle est toute autre, mais je ne sais plus comment il faut classer les urgences. La mer monte, mais elle est montée pendant très longtemps à un rythme sans doute relativement lent, mais la grotte Koscaire, sa déclaration date des années 90. donc on est vraiment, là, on est sur une période de temps qui est très, très réduite par rapport à l'histoire de la grotte qui commence il y a 28 000 ans. Et sur la grotte, là, on a eu des réunions l'an passé d'urgence. Il y a eu une première urgence, c'est qu'il y a eu des tentatives d'effraction de la grotte avec des gens qui sont allés sans doute dans un réflexe imbécile, égotistes, sont allés dans la grotte pour y déjeuner, y dîner et y laisser d'ailleurs des tas d'immondices qui est quand même dramatique, ça c'était la première chose et la deuxième, c'est que l'étude montre que depuis 90-91, une partie des figures peintes ont disparu, le niveau de l'eau est remonté quasiment d'un mètre cinquante et il faut évidemment aller au-delà de cette grotte Koscaire. Aujourd'hui, on sait qu'il y a autour de la seule Méditerranée, il y a une centaine de sites archéologiques qui vont avoir disparu dans les 20 ou 30 ans parce qu'ils vont être emportés par l'eau et Koscaire, dans le cas de Koscaire, lors des dernières réunions, on est à la fois en train d'essayer de la protéger contre des intrusions clandestines mais au-delà, il faut quand même savoir que globalement, dans 50 ans, Koscaire aura disparu parce qu'évidemment, on ne pourra pas empêcher la montée de l'eau et donc dans nos calculs et encore, vous savez, les calculs sont souvent dépassés par la réalité mais aujourd'hui, c'est à peu près ce qu'on se dit. On peut reproduire, on peut faire un fac similé, etc. mais le phénomène qui a tout doucement grignoté la grotte pendant 28 000 ans s'est accéléré de telle manière que dans les décennies qui viennent, quoi que l'on fasse parce qu'on ne pourra rien faire en réalité, Koscaire disparaîtra puisque l'eau va submerger la totalité des figures peintes. Il restera puisqu'il n'y a pas que des figures peintes, elle est connue Koscaire pour les figures peintes mais il y a aussi toute une série de figures gravées. Donc celles-ci sont en train de disparaître aussi parce qu'il y a un phénomène où la pierre est en train de se ronger. Voilà, Koscaire, en race, et c'est ce que nous sommes encore en mesure de voir aujourd'hui 28 000 ans après sa création. Il est certain aujourd'hui qu'au XXIIe siècle, personne ne pourra plus le voir. Jean-Claude Caillol, vous qui avez plongé accompagné Henri Germain-Deloze qui passait beaucoup de temps à recenser, à inventer des épaves, qu'est-ce que vous avez constaté ? Eh bien, écoutez, comme Michel Lour vient de le dire, effectivement, on a trouvé de nombreuses épaves puisque... Je fais juste une petite parenthèse. Henri Germain-Deloze, c'est la société Comex qui possède le rémorin, le sous-marin avec cette bulle en polycarbonate. L'avantage que nous avions, c'est qu'effectivement, avec la société Comex, le rémorin, mais aussi les deux navires océanographiques, à savoir le mini-bex et Janus II, ils sont parfaitement équipés pour faire de la recherche sous-marine et, entre autres, pour l'archéologie, mise en place pour l'archéologie. Et comme disait Michel, dernièrement, lorsqu'on avait fouillé l'épave de Gien, de grands ribots, on avait été amenés aussi à faire des fouilles en pensant, effectivement, travailler seulement avec des engins de façon à supprimer l'homme, l'individu, l'être humain au fond de l'eau de façon à pouvoir avancer avec des systèmes automatisés, voire pilotés de la surface. Et, par contre, dans le problème des dégâts qui sont portés, comme le disait avec le chalutage, nous sommes, lorsque nous avons fait des recherches concernant la vision de Saint-Exupéry, puisque nous avons fouillé l'ensemble du territoire, compris entre les îles de Planier et les Zambiers, jusqu'à des profondeurs de 350 mètres, nous avons fait tout ce parcours au sonar, nous avons trouvé énormément d'épaves qui sont décalottées, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. On a les traces du chalut qui sont dessus, les cols sont arrachés. Par contre, il est évident que sous ces cols, sous ces amphores qui ont été un petit peu détériorées, se trouvent encore l'épave. mais ce sont des épaves, et là, c'est important de le dire, qui se trouvent à plus de 100 mètres de profondeur, et donc actuellement, il serait intéressant de pouvoir les protéger, voire même peut-être, pourquoi pas, de mettre des rochers autour pour éviter que les chalutés ne passent, puisque, en plus, elles se trouvent sur des distances qui sont à moins de 3000 nautiques de la côte et où le chalutage est interdit. C'est-à-dire que là, effectivement, il y a du contrôle à faire. Et en ce qui concerne la grotte Koscaire, effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir y pénétrer, ne serait-ce qu'avec M. Delestre et avec M. Henri Germain Delos dont nous étions une fois invités. Eh bien, il est regrettable qu'il y ait effectivement, comme le disait Michel, cette montée des eaux, actuellement, puisqu'il y a énormément de peintures et de graphes qui se trouvent au ras de l'eau et qui, petit à petit, en rien de temps, vont disparaître, malheureusement. Alors, je reviens vers vous, Gérard Rioux, parce que la mer monte, et paradoxalement, la mer est aussi alimentée par des fleuves et des rivières. Et je voudrais qu'on parle un peu du Rhône, puisque c'est lui qui, par ses sédiments, nourrit le golfe du Lion et avec une problématique de prélèvement d'eau, donc moins de sédiments, moins d'allusions, moins de plages. Et dans le golfe du Lion, où il y a beaucoup d'épaves ensevelies, les plages reculent. Alors, je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut garder en mémoire, c'est que la mer Méditerranée, c'est un bassin d'évaporation. C'est-à-dire, si on fermait Gibraltar, le niveau de la mer Méditerranée baisserait, il baisserait presque d'un mètre par an. Donc, ça vous donne une idée de la capacité d'évaporation de cette mer qui n'est pas compensée suffisamment par les pluies et par l'apport des fleuves. L'apport des fleuves, cette mer, elle est finalement alimentée pour partie par de l'eau atlantique qui va compenser cette perte de façon à maintenir le niveau. Et puis, un petit peu, quand même, par un certain nombre de fleuves, même s'il n'arrive pas à compenser cette très forte évaporation. Ce qui caractérise la mer Méditerranée, c'est sa transparence. D'ailleurs, c'est très frappant quand on regarde tous les films qui ont été faits, qui ont été intégrés dans cette exposition. on voit au travers du mythe et de l'image que l'on donne sur la mer, il y a à la fois les instants d'éternité, on a l'impression de quelque chose qui est immuable et qui ne change pas, ces moments de bonheur avec de l'eau transparente, la mer bleue, le soleil, le ciel bleu. Et si cette mer est si transparente, c'est parce que c'est une mer pauvre. Il y a une diapo que je passe souvent, c'est une photo aérienne du Rhône après la pluie. Alors on voit un énorme panache marron en mer. Quand on montre cet énorme panache marron, je demande souvent aux gens mais qu'est-ce que c'est que ce panache marron ? Est-ce que c'est de la pollution ? Ils en trouvent toujours pour me dire oui. La réponse, c'est ni oui ni non, c'est oui et non. C'est les deux. Il y a des côtés bénéfiques. Effectivement, il y a énormément de sédiments, de panaches marrons qui vont être apportés au moment des pluies. Ce sont ces sédiments qui vont se déposer sur les fonds, qui vont être repris par les courants, qui vont se déposer à la côte et qui vont contribuer au maintien du trait de côte, de la ligne de côte que nous connaissons. Et en langue d'Ocroussillon, en particulier aujourd'hui et pour partie sur les côtes de la Camargue, aujourd'hui, nous sommes face à une érosion côtière extrêmement importante qui est liée à la fois à des modifications de régime hydrique des fleuves avec une réduction des apports à la mer, avec peut-être un petit peu plus de tempêtes dans le cadre du changement global, mais surtout une réduction extrêmement importante des alluvions qui sont apportées par les fleuves. Ça ne peut avoir pour conséquence qu'un grignotage progressif du littoral par la mer, une réduction des plages. C'est ça qui fait d'ailleurs qu'on va sur toute la côte du Languedoc-Roussillon. Pour lutter contre ce grignotage, on construit des épis, on met des digues, on a des systèmes chadocs, on pompe le sable en mer, on le remet sur la plage avant que les touristes arrivent, il s'en va l'hiver, on le remet. C'est complexe. Oui, il faut rappeler aussi que, vous l'expliquez très bien dans l'exposition, qu'en fait, il y a un courant d'est en ouest qui prend les alluvions du Rhône et qui les déplace vers l'ouest et qui donc structure comme ça le golfe du Lyon. Alors, ça nous amène à la biodiversité de la Méditerranée. J'aimerais que vous nous donniez un peu, parler un peu, M. Boudourez, de la biodiversité en Méditerranée. Quelle est-elle ? Comment s'est-elle créée ? Eh bien, il faut dire d'abord que la Méditerranée est une des régions du monde où la diversité, c'est-à-dire biodiversité, c'est un terme très général, où le nombre d'espèces, qui est un des aspects particuliers de la biodiversité, où le nombre des espèces est le plus élevé au monde. Il y a plusieurs milliers et même entre 10 000 et 20 000 espèces marines pour la Méditerranée qui représentent à l'échelle de l'océan mondial une flaque, même pas un pour cent de la surface de l'océan mondial. Donc, une très grande richesse en espèces. Et pourquoi une telle richesse en espèces ? Eh bien, c'est peut-être un peu compliqué à expliquer, mais la Méditerranée est une sorte, au cours des temps géologiques, une sorte de machine à fabriquer des espèces. Parce qu'il y a tantôt isolement par rapport à l'Atlantique, tantôt entrée d'espèces atlantiques, tantôt à nouveau isolement. Or, pour fabriquer une espèce, il faut qu'une partie de la population soit isolée du reste de la population. Et puis ensuite, il y a donc une déviation de rameaux, en quelque sorte, de deux branches évolutives. Donc, la Méditerranée, globalement, grâce à sa communication à l'Atlantique et à la fermeture relative de sa communication avec l'Atlantique, est une machine à fabriquer des espèces. Donc, on a énormément de ce que nous appelons des espèces endémiques, c'est-à-dire des espèces qui n'existent que dans une région, qui n'existent que dans la Méditerranée ou éventuellement qui sortent un petit peu par Gibraltar. Et l'une des espèces les plus emblématiques de l'endémisme méditerranéen, c'est la posidonie. Alors, on va en parler. Je vous propose de regarder justement un extrait. Vous parliez de ça. Il y a quand même une spécificité, mais on y reviendra dans la Méditerranée, c'est sa thermocline et sa température constante à très grande profondeur, 13 degrés, je crois, qui participent pour beaucoup. On va regarder l'extrait de votre parole et de votre intervention dans l'exposition pour revenir justement sur la posidonie. Eh bien, la posidonie, c'est une plante marine qui descend d'ancêtres terrestres, c'est-à-dire que ses ancêtres, il y a 100 millions d'années, vivaient sur Terre et un peu comme l'ont fait les baleines un peu plus tard. Les ancêtres des baleines, eh bien, ces ancêtres sont revenus au milieu marin, sont venus en Méditerranée. Elles possèdent des fleurs et donc elles fleurient sous la mer. Alors, elles fleurient à une époque inhabituelle, elles fleurient uniquement à l'automne et ces fleurs, évidemment, ne sont pas du tout spectaculaires. Elles sont vertes, mais ce sont des fleurs. Les posidonies, les herbiers de posidonie sont très sensibles à la pollution et dans les régions très polluées, les herbiers ont donc régressé. La posidonie, elle a beaucoup de fonctions, en fait, et elle est tellement présente que les ancres la rencontrent un peu trop souvent. La posidonie a effectivement énormément de fonctions, ce que les scientifiques appellent aujourd'hui les services écosystémiques, c'est-à-dire qu'elle, non seulement elle est importante par elle-même, mais elle rend des services à l'homme, elle rend des services à nos activités. Par exemple, elle, non seulement elle produit une quantité absolument exceptionnelle de matière vivante, donc elle va alimenter des chaînes alimentaires d'une richesse inhabituelle en milieu marin. Elle est plus productive que la forêt amazonienne ou que c'est l'un des écosystèmes les plus productifs de la planète, y compris des écosystèmes terrestres. elle ralentit les houls et les courants, c'est-à-dire qu'elle contribue à protéger les plages et que la disparition des herbiers de Posidonie et en plus évidemment de l'appauvrissement des apports sédimentaires des fleuves est une autre cause du recul des plages. Elle contribue également à ce qu'on appelle un puits de carbone, c'est-à-dire que les émissions de gaz carbonique liées à l'homme vont être en partie piégées par l'herbier de Posidonie de façon définitive contrairement aux pièges que représentent les forêts ou d'autres milieux terrestres. Nous venons d'estimer dans une publication qui vient de sortir qu'au Baléar, eh bien 10%, ce n'est pas rien, 10%, 10% des émissions par l'homme de gaz carbonique sont piégées de façon définitive, c'est-à-dire géologique par les herbiers de Posidonie et au niveau de la Corse parce qu'elle est moins peuplée, ça représenterait 20% des émissions de gaz carbonique. C'est un des rôles de l'herbier de Posidonie par exemple et je peux encore en citer mais je ne vais pas garder le micro trop longtemps. Alors ça, c'est la Posidonie mais il y a aussi un autre animal emblématique de notre culture, de notre gastronomie et de la Méditerranée, c'est l'oursin. L'oursin qui est quand même lui aussi en raréfaction Jean-Pierre Ferrand. Oui, si vous parlez de l'oursin de Méditerranée, effectivement, dans pas mal d'endroits il a même carrément disparu au même titre que le violet par exemple. Alors c'est difficile de dire quelle est la cause de cette disparition. Elle est certainement multifactorielle. Ça peut être attribué aussi bien à de la surpêche qu'à de la pollution. C'est vraiment assez difficile de se prononcer à l'heure actuelle sur les causes et donc sur le traitement qu'on pourrait donner. On peut imaginer faire des réserves tournantes ou des choses comme ça, des zones de non, de non, enfin de no-tech comme disent les Anglais où on n'a pas le droit de les prendre pendant un certain temps parce que l'avantage quand même qu'à cette espèce c'est qu'elle se reproduit à travers une larve, que cette larve peut bouger et donc si on laisse à certains endroits une population suffisamment importante, on aura une sorte d'exportation à partir de cet endroit vers des zones qui pourront être ainsi repeuplées. Mais ça veut dire qu'il y a aussi une certaine, c'est une gestion et ça nécessite donc un minimum de discipline pour que telles opérations puissent avoir du succès. Il y a quand même déjà une gestion, c'est de novembre à avril, la pêche aux oursins je crois, mais est-ce que au-delà du prélèvement ce qui nourrit l'oursin, ce dans quoi baigne l'oursin, est-ce qu'il y a une influence du changement d'environnement et de température ? Si l'eau monte, l'oursin voit son habitat, sa porte de sortie changer, je ne sais pas. L'oursin, il va changer, il va s'installer là où il va pouvoir vivre de toute façon puisque le recrutement, ce qu'on appelle le recrutement, c'est-à-dire le moment où les larves qui sont planctoniques, qui vivent dans la colonne d'eau, vont couler et vont s'installer sur le fond. Si le fond n'est pas correct, les larves ne vont pas survivre, ne vont pas pouvoir se métamorphoser et donner des adultes. Si les fonds sont corrects, là il y aura un succès de ce recrutement. Donc là aussi, c'est difficile de dire qu'on va pouvoir canaliser un tel phénomène. Ce n'est pas vrai du tout. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une source qui est véritablement une source de larves, c'est-à-dire qu'il y ait des endroits où les oursins peuvent subsister et se reproduire. c'est valable pour toutes les espèces. En fait, les deux fonctions essentielles pour les animaux, c'est la nutrition pour vivre, accumuler des hasards, fabriquer des gamètes et se reproduire. Ce sont les deux fonctions essentielles. Si ces deux fonctions sont assurées, la survie de l'espèce est en général assurée. Je dis en général parce qu'il peut y avoir des facteurs comme la pollution ou des choses comme ça qui peuvent intervenir et évidemment foutre tout ça en l'air. Je voudrais ajouter à ce que vient de dire Jean-Pierre Ferral un élément de mise en perspective et qui va vous montrer la complexité de l'approche scientifique à propos des oursins. C'est que en fait, l'abondance des oursins à laquelle nous avons été habités situés à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, pour le scientifique, c'est peut-être quelque chose d'artificiel. C'est-à-dire, c'est peut-être lié au fait que les poissons qui se nourrissent d'oursins et il y a très nombreux, il n'y a pas que nous qui apprécions les oursins, les poissons qui se nourrissent d'oursins sont également appréciés par l'homme, sont également l'objet d'une pêche ou de surpêche. Et en fait, qu'est-ce que nous constatons dans ce qu'on appelle les aires marines protégées et dans les zones où il n'y a plus de pêche et où par conséquent les poissons prédateurs d'oursins, par exemple, les dorades, les sars, etc., ont reconstitué leur population, eh bien, les oursins reviennent à ce qui peut-être était le niveau originel, c'est-à-dire une grande pauvreté de la Méditerranée en oursins. Par exemple, en Corse, dans la réserve intégrale de l'île de Gargal et même dans la réserve de l'île d'Elbe où, eh bien, pratiquement, il n'y a plus d'oursins tout simplement parce que la population de poissons prédateurs s'est reconstituée à un niveau qui était peut-être son niveau originel. Donc, voyez, en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est-à-dire, il y a une action de l'homme probablement par ramassage des oursins, mais en fait, notre niveau de base, notre référence, est peut-être faussée parce qu'il n'y avait pas de scientifiques il y a 200 ans pour évaluer les stocks et qu'en fait, c'est grâce aux aires marines protégées, aux parcs nationaux, aux réserves, que finalement, nous voyons se reconstituer, peut-être, ce qui était la situation initiale, ancienne. Alors, vous parliez d'aires marines protégées, je vais me faire un peu le fou du roi. Aujourd'hui, il y a une urgence, en tout cas, il y a une pression démographique sur le littoral qui est très importante. 60% de la population mondiale vit à moins de 200 km du littoral. Dans notre région, on approche les 90%. Il y a une augmentation des activités humaines, une modification des ressources biologiques et des écosystèmes, un prélèvement de l'eau. Il n'y a pas assez d'eau de pluie, vous en parliez tout à l'heure, Gérard Rioux, pour alimenter la Méditerranée, compenser du moins l'évaporation. Je propose de regarder un de vos propos, Jean-Pierre Ferral, sur le tourisme et le béton, la bétonisation de la côte littorale. Parce que qui dit bétonisation dit aussi pollution. Par exemple, ce que l'on voit pour la Méditerranée, c'est qu'une des pressions actuelles qui est déjà très importante et qui ne va aller qu'en augmentant, c'est la pression démographique. Pression démographique, ça veut dire problème avec la gestion de l'eau, ça veut dire urbanisation et artificialisation du littoral, ça veut dire augmentation des trafics, augmentation des trafics routiers, ferroviens et maritimes, ça veut dire également augmentation des risques de pollution. Alors, avant de vous redonner la parole, je voudrais juste poser une question à Michel Lourd. Est-ce que la bétonisation et l'aménagement du littoral, qui a quand même pris un essor assez fantastique ces 20 dernières années, a une conséquence directe sur vos activités ? Parce que, comme disait le maire de Marseille, ici, dès qu'on creuse, on tombe sur le Tibia du César. Mais finalement, on plonge dans le Rhône, on trouve une épave romaine, on détruit un immeuble dans une rue de l'autre côté du port, on trouve des vestiges, où que l'on aille, on plonge, on trouve une grotte. Donc la bétonisation a plutôt tendance à masquer, et très rapidement, puisqu'il suffit que l'on creuse sous un mètre sur la surface pour que l'on découvre des strass, des occupations anciennes. Je n'ose pas dire antiques parce que je n'ai pas de connaissances pour identifier. Est-ce que ça a une conséquence sur votre liberté d'action ? Il faut d'abord rassurer le maire de Marseille, c'est que quoi qu'il advienne, à ma connaissance, César n'avait sans doute que deux Tibia, et donc au bout de deux trous, on devrait trouver le Tibia de quelqu'un d'autre. Alors ce qui est vrai, c'est que ça pénalise, je crois de manière générale, l'histoire humaine, il est évident. Ce n'est pas un phénomène nouveau, c'est un phénomène recurrent. À chaque fois que l'homme s'installe quelque part, souvent il détruit pour reconstruire, ainsi de suite, ce qui explique qu'en fouille terrestre, on trouve non pas une couche homogène, ce qui est le cas, par exemple une épave, c'est un ensemble homogène, aisé à étudier, en terrestre, vous avez des sites qui se croisent, vous avez sur 3,50 mètres de couches archéologiques, vous pouvez avoir 20 niveaux d'occupation des sols, etc. Ça c'est toujours fait, donc ce n'est pas un phénomène, on n'a pas de raison d'être impressionné par ça, on ne poursuit que ce qui a toujours été fait, simplement effectivement la bétonisation fait qu'on touche des zones de plus en plus considérables, que pour alimenter cette population mondiale qui ne cesse de croître, on retourne aux phénomènes qu'on évoquait, c'est-à-dire la surpêche, je vois que chacun d'entre nous finalement à un moment utilise le même terme, c'est-à-dire moi je le constate en tant qu'archéologue, je ne suis pas du tout spécialiste de la ressource halieutique, mais en tant qu'archéologue, je constate qu'un très grand nombre, il y a 30 ans, les chalutiers, les pêcheurs, nous déclaraient des épaves à 120, 150 mètres de fond, il y a 15 ans, on a commencé à voir arriver des gens qui nous trouvaient ramener des canons dans des chaluts, des morceaux d'ailes d'avion, etc., qu'ils avaient pêchés sur 1100 mètres, et aujourd'hui, on a des cas de destruction sur 1700 ou 1800 mètres, alors évidemment, en tant qu'individu, pas en tant qu'archéologue, en tant que citoyen, en tant qu'individu, je me dis quand même, si on en est maintenant à ratisser les fonds sur 1700, 1800 mètres, où est-ce que ça va s'arrêter, et surtout, qu'est-ce qui va rester ? Est-ce qu'on est capable de voir se régénérer cette ressource humaine, cette ressource vivante sans laquelle l'humain ne peut pas vivre, à la vitesse où on l'exploite ? Alors, les épaves que je signalais détruites par les chalutiers de Grandfonds ne sont jamais que des vestiges de cette aventure humaine qu'on est en train de détruire, comme autrefois on détruisait les couches sans terrestre. Voilà, je n'ai pas une approche particulière sur le sujet, je n'ai pas un cri de regret en tant qu'archéologue seulement, en tant qu'humain, je peux simplement dire que travaillant à la mer à longueur d'année, travaillant sur les ressources, sur les déclarations, sur les recherches que nous menons de manière systématique, il est évident que partout, on trouve aujourd'hui le passage de l'humain. Moi, ce qui m'a fasciné il y a 30 ans, quand je suis arrivé en Méditerranée, à mon accent, vous l'avez compris, je n'ai pas mes origines à Marseille, je suis un vrai breton, ce qui me fascinait, c'est qu'ayant plongé en Manche, en Atlantique, en arrivant ici, je me disais, à chaque plongée, on trouvait des trucs au fond, on trouvait des bouteilles de plastique, des sachets en plastique, etc. Et ce que je constate maintenant sur les épaves sur 400-500 mètres, comme les épaves créent une émergence sur le fond, tout ce qui bouge avec le courant, même lentement, qui se déplace, vient, se fossilise sur les épaves. Il n'y a pas d'épaves sur la zone entre 300 et 700 mètres que je n'ai visitées, où on ne trouve pas des poubelles. Et on trouve, vous descendez un robot, alors là, on verra avec Jean-Claude, vous descendez un robot n'importe où en Méditerranée, n'importe où, 400, 500, 600, 700 mètres, vous faites un tour de sonar, vous allez trouver quelque chose. Et quand vous vous rapprochez, vous trouvez une bouteille, une canette de coca, il n'y a pas d'endroit où on trouve. On en reparlera tout à l'heure avec Gérard Rioux, la pollution qui se voit et la pollution qui ne se voit pas, macro-déchets, micro-déchets, je reviens sur vous et je vais vous passer la parole, Jean-Pierre Ferral. Je vais parler de bétonisation qui entrave peut-être vos métiers parce qu'il n'y a pas 15 jours en Corse, là où une grande marque de parking, un CUPARC, pour ne pas les citer, avait un contrat pour faire un parking sur la place Ajaccio, à un mètre sous la surface, ils sont tombés sur les vestiges du port de Napoléon. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on construit le port ? Est-ce qu'on ne construit pas ? Est-ce qu'on garde le port ? Donc, un mètre seulement, c'est-à-dire qu'on a couvert par strates, je crois qu'Arobe... Oui, mais ça me paraît normal et après, il existe une archéologie de sauvetage. L'archéologue a pour vocation à retracer, à travers des témoignages matériels, l'histoire de l'humanité, pas de la fixer, pas de la figer, pas de l'interdire de progresser. Donc, simplement, quand on construit un immeuble et qu'on tombe trois minutes après sur le tibia de César, il suffit simplement, mais il y a des lois pour ça, il y a des textes, il y a des services spécialisés, il suffit simplement qu'on donne le temps à l'archéologue d'étudier le site et ça, ça marche relativement bien. Beaucoup mieux à terre qu'en mer. Alors, Jean-Pierre Ferral, justement, pression démographique, bétonisation, impact sur la Méditerranée ? Oui, impact. La démographie humaine, c'est vraiment, je dirais, le facteur majeur pour toutes les questions environnementales. c'est aussi ce qui est le plus tabou. On ne doit pas toucher, on ne doit pas parler. Enfin, c'est très difficile de parler de démographie humaine et surtout d'essayer de tirer les leçons de ça. Au point de vue de la bétonisation, donc l'artificialisation des littoraux, la conséquence principale, en dehors de considérations esthétiques, c'est la fragmentation des habitats. C'est-à-dire qu'on arrive à faire des sortes de barrières artificielles en mer, ce qui va couper les flux qui existent entre les individus d'une même espèce, etc. Et ça va créer, ça va fragiliser, ça va fragiliser toutes ces espèces. Une conséquence aussi de cette occupation de la mer, on la voit très bien, pas loin d'ici, beaucoup d'infrastructures énormes sont prises sur la mer. On a l'aéroport de Marseille sur les temps de berre, on a l'aéroport de Nice carrément en mer, dont je ne parle pas des aéroports, enfin, beaucoup d'aéroports maintenant sont pris véritablement sur le domaine maritime. C'est-à-dire que ce littoral qui a une vie, un équilibre, est complètement perturbé par toutes ces infrastructures. et on pourrait limiter les effets négatifs en essayant de faire des îlots qui permettraient aux espèces par saut de puce peut-être de bouger quand même, que ces flux ne soient pas coupés. C'est quasiment jamais pris en compte. En tout cas, si ça l'est, ça l'est depuis extrêmement récemment et pas partout. Alain Bergala, dans votre parcours, où il y a beaucoup de témoignages, vous avez parcouru toute la Côte d'Azur, vous avez vu ces constructions de Monaco jusqu'au Cap d'Agde. Est-ce que vous avez collecté des témoignages là-dessus ? Quel est le discours que vous avez voulu faire passer dans votre parcours concernant ces urgences, ces paroles urbanisation et méditerranée ? La difficulté, mais c'est pour tous les sujets, c'est qu'il y a un savoir moyen diffus. C'est-à-dire que les gens disent bon, c'est moche. Je veux dire, l'usager normal de la Côte d'Azur, il imagine mal les effets cachés de ça par rapport à la mer. Disons, notre objectif dans l'exposition, c'était de commencer par montrer des choses que les gens connaissent et après leur dire mais ce que vous ne savez pas, c'est comment ces choses que vous connaissez, en réalité, on peut les analyser et puis l'évolution que ça propose. La posidonie, par exemple, c'est très clair. La posidonie, quel est le savoir moyen du vacancier ? Pour lui, c'est un truc dégueu qui se met sur les jambes quand il nage. Et donc, pour lui, l'absolu nécessitement ne lui apparaît pas. Et donc, voilà. On voulait donc faire un travail un peu pédagogique par rapport aux visiteurs mais sans les prendre d'entrée à un niveau d'analyse scientifique. Parce que là, les gens partent, si on commence à ce niveau-là. Mais par contre, à chaque fois, et je pense que ça, le travail, on l'a relativement bien fait, c'est-à-dire, on parle de quelque chose de concret, de connu, et après, on dit, mais voilà, comment il faut penser ça ? Et pas que penser, c'est-à-dire, comment après, vous, dans votre vie quotidienne, vous pouvez agir sur ça ? Et ça, ça commence à marcher. Il y avait un pêcheur que j'adore, le vieux pêcheur du port, et il m'expliquait qu'il y a 20 ans, c'était normal de jeter les trucs par-dessus bord, c'était normal de ne pas rejeter les poissons, et lui, sans que personne, il n'a pas eu un coup, il n'a pas été puni, il a pris conscience, tout seul, que ce n'était pas bien, parce que ça desservait son plaisir de pêcheur, en gros. Alors, le béton, c'est plus difficile, parce que là, on arrive dans des sujets où les décisions, elles sont forcément politiques. Il y a des sujets où les décisions, enfin, dans tous les sujets, il y a des décisions politiques, mais là, les gens se sentent totalement impuissants par rapport à ça. Le béton, qu'est-ce qu'on peut faire là où on vit pour empêcher qu'on construise des choses en béton, les pieds dans l'eau, donc voilà. Et par contre, sur le béton, il y a quelqu'un qui expliquait dans l'exposition, quelqu'un que j'avais filmé, qui expliquait que les... Maintenant, quand même, il y avait... C'était plus que de la recherche, ça entrait en pratique des structures qui permettaient, effectivement, même si ça fait des dégâts, qu'il y ait reconstitution d'un habitat à condition que ce béton, il soit construit pour ça. Évidemment, c'est des surcoûts. On a essayé aussi, c'est pour ça que je réponds ça, c'est que chaque fois qu'il y a un problème, il n'y a que ça, en Méditerranée, on a essayé non plus, on a essayé de montrer chaque fois dans la case d'après quand même les débuts de solution. Pour pas que les gens sortent là déprimés et se disent, de toute façon, on ne peut plus rien faire, ça ne dépend pas de nous. L'idée, c'était quand même d'inciter des solutions sur le béton, par exemple, là, c'est presque un gag, mais après la case où on voit les méfaits du béton, il y a une case où on dit, mais ce n'est pas le béton en soi, en tout cas, qui est mauvais, puisqu'après, on a montré les habitats en béton qu'on a mis près de Marseille et qui fonctionnent, les structures qui permettent qu'une population repeuplée des zones où il y avait des espèces qui n'arrivaient plus à habiter. Il y a une scientifique qui intervient qui dit une chose très juste, ça coûterait moins cher de prévenir plutôt que de réparer les dégâts après, parce que ça, c'est très onéreux. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour l'ensemble des gens, la mer, ça doit rester un mystère. C'est un miroir, ce qu'il y a dessous, ça doit rester un mystère. En tout cas, la bétonisation, ça amène la collecte des eaux de pluie. Enfin, tout ce qui est sur terre se retrouve à la mer avec une pollution forcément transportée, déplacée, favorisée par la bétonisation. Alors, nous ne sommes pas propres, disait un pêcheur dans l'un de vos interviews. Il confirmait que nous avons les égouts. Nous avons un égout unitaire à Marseille. Pour ceux qui sont près du stade Vélodorme, ils doivent le sentir. nous avons des grosses pluies où les égouts débordent. Le soir, ce sont les mégots, l'alcool, les bouteilles, puisque les gens se disent qu'après tout, la mairie envoie des gens pour nettoyer, donc ils sont payés pour faire leur job. Et nous avons donc une menace de macro-déchets. Alors, les macro-déchets, parlons-en, les bouteilles, les sacs, avec une désagrégation de ces plastiques qui donnent des micro-plastiques repris par les courants et qui génèrent des problèmes. Alors, je vous propose de regarder un extrait, justement, d'une parole vive d'un de nos intervenants pour ensuite revenir sur les macro-déchets, les micro-déchets, avec vous, Gérard Rioux, et vous, Gabriel Gorski, entre autres, puisque c'est un vrai problème moderne, puisque le plastique est plus récemment. une majorité de ces déchets que l'on retrouve en mer sont d'origine plastique. Ce sont des bouteilles, des sacs, et qui mettent énormément d'années pour se désagréger. Et on s'est aperçu très récemment que la désagrégation de ces plastiques donne lieu à une multitude de petits fragments qui sont tout petits, que l'on appelle des micro-plastiques, qui, eux, vont se trouver repris à l'intérieur de la chaîne alimentaire ou qui vont être repris dans les grands courants, dans les courants océaniques ou dans les courants marins qui transportent les sédiments, qui agrègent des particules et qui agrègent des polluants aussi. Voilà. Est-ce que, Gérard Rioux, vous pourriez me dire déjà la différence entre macro-déchets et micro-déchets ? Alors, les macro-déchets, c'est ce que nous constatons dès que nous mettons un masque et que nous regardons sous l'eau. C'est les bouteilles plastiques, c'est les sacs. C'est ce dont parlait Michel Lourd il y a quelques instants. Il disait quand il fait des interventions sur des épaves jusqu'à des profondeurs de 1 000 mètres, il n'y a pas d'épaves ou il n'y a pas de macro-déchets. À l'Ifremer, on fait des recherches où on descend beaucoup plus profond et je peux vous confirmer que quand on descend beaucoup plus profond en plusieurs milliers de mètres, on trouve toujours l'impact des activités humaines. Souvent sous forme de macro-déchets, c'est des poubelles que l'on a jetées directement à la mer, c'est des détritus qui ont été amenés par le vent, c'est des détritus qui ont été apportés par les fleuves. Et ces bouteilles plastiques qui sont les premiers les morceaux de plastique, souvent ces bouteilles comme celle-ci ou en version plus grande et les sacs plastiques sont les premiers constituants de ce que l'on va retrouver en mer. Alors la première pollution que ça a, c'est une pollution visuelle. On dirait ici que finalement que de la pollution visuelle, ce n'est pas très grave, ce n'est pas grave en termes de santé. Est-ce que ça peut devenir grave en termes de santé ? Alors ça peut le devenir quand ces morceaux, quand ces déchets vont se décomposer. Ils vont se décomposer, la plupart de ces bouteilles plastiques et de ces sacs vont se décomposer en fragments de quelques millimètres, de l'ordre du millimètre. Et on a fait des campagnes pour essayer de comptabiliser ces micro-plastiques qui vont flotter en mer. Ils sont souvent en flottabilité positive, donc ils vont flotter, ils vont rester entre deux eaux ou ils vont rester en surface, ils vont rester en tout cas très proches de la surface, ces micro-plastiques. Et quand on va chaluter avec un filet à plancton que l'on va traîner derrière un bateau, on va s'apercevoir qu'il y a bien sûr des fluctuations en fonction de la saison, des fluctuations en fonction des zones, mais que le pourcentage de plastique par rapport aux eaux planctons de même taille que l'on va pêcher, on est à peu près dans le même ordre de grandeur. Donc ça donne une idée de l'importance de ces tout petits morceaux de plastique que l'on va trouver partout. Tous les comptages qu'on a fait en mer, on en a trouvé dans l'eau, on en a trouvé sur les plages, on en trouve partout. Et comme je le disais dans le film, l'un des inconvénients, au-delà du fait que ça peut passer dans la chaîne alimentaire, c'est-à-dire être avalé par un poisson, par un oiseau, par un organisme marin vivant qui va l'avaler en le prenant pour de la nourriture. Dans la plupart des cas, le morceau étant petit, il va ressortir à l'autre bout sans trop de dommages. Il se trouve quand même des cas où le morceau est trop gros et où il a du mal à ressortir à l'autre bout. Dans ce cas-là, ça pèse sur l'estomac et l'organisme meurt. Il y a également le fait que ces plastiques ont une capacité importante, jouent un rôle d'attracteur pour certaines molécules chimiques, en particulier pour des molécules de certains contaminants chimiques hydrophobes qui vont se coller sur ces morceaux plastiques et qui, à ce moment-là, vont contribuer à empoisonner les organismes marins qui avalent ces morceaux de plastique. Alors là, je voudrais rebondir avec vous, Gabriel Gorski, et ensuite avec vous, Jean-Pierre Ferral, puisque vous avez publié un article là-dessus. Vous, vous êtes dans un observatoire qui est quand même depuis très longtemps ancré sur la mer à observer la biodiversité, les problématiques. Qu'est-ce que vous constatez, justement ? Je viens de Villefranche-sur-Mer et, comme Gérard a très bien présenté, le plateau continental à Villefranche, nous n'avons pas de plateau continental, donc on est immédiatement sur les eaux profondes. C'est pourquoi le laboratoire s'est tourné vers l'étude de la vie dans la colonne d'eau et pas tellement sur les fonds. Et on s'est spécialisé dans le plancton et notamment dans le zooplancton. Donc, en étudiant le zooplancton, qui est un maillon essentiel de la chaîne alimentaire marine, on s'est aperçu, pas nous, mais bien sûr le monde entier qui s'intéresse à ce sujet, qu'il existe une migration verticale. Ça veut dire que dans des zones tempérées surtout, le zooplancton, la nuit, arrive jusqu'à la surface, le jour, descend relativement profond pour différentes raisons que je ne vais pas maintenant rentrer dedans. Quand vous vous retrouvez en mer et il n'y a pas de lune, il y a noir, 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 vous pouvez voir les petites crevettes sauter hors de l'eau tellement elles sont attirées vers montées, leur seuil de sensibilité lumineuse n'est pas atteinte et elles se retrouvent totalement à la surface. Donc, on s'est posé la question, tiens, la mer qui est en Méditerranée, on descend très rapidement jusqu'à 2000 voire 2300 mètres de profondeur, la Méditerranée comme les océans sont étendues, c'est un volume, c'est trois dimensionnel, il y a la surface, il y a la profondeur et la vie fluctue, vit dans cet espace trois dimensionnel. Mais la nuit, cet espace peut devenir deux dimensionnel, c'est-à-dire tout le monde, sauf certains groupes qui ne migrent pas, remontent à la surface, les prédateurs, les proies, les algues, les animaux se retrouvent sur la surface. Une anecdote très jolie de voir les méduses, notamment celle qui pique, la Pellagiana tiluca, dans ces nuits-là, leur ombrelle fait de la mer calme une mer boursouflée. et donc je me suis dit tiens, allons-y voir la nuit, qu'est-ce qui se passe à la surface ? Donc on a traîné les mêmes filets qu'Yphremer, d'ailleurs en collaboration avec Yphremer, et donc je me suis tourné vers les échantillons de regarder le zooplancton. Et qu'est-ce que j'ai vu ? Le plastique. Donc le plastique de la taille du zooplancton, ou plus petit, c'est des fragments de plastique, multicolores, multimatières, on voit le transparent, le dur, le polystyrène, etc., faisant bon ménage avec des larves des poissons, avec les crustacés, etc. Donc la question s'est posée, je ne suis ni chimiste ni spécialiste du plastique, j'ai plongé avec François Galgani d'Yphremer, on a fait la première sortie de Victor en Atlantique, et on a regardé en Atlantique, mais également en Méditerranée. Les plastiques sur les grands fonds qui étaient déjà à l'époque, il y a bien 15 ou 20 ans, extrêmement spectaculaires en voyant dans cet univers tellement loin de l'homme, l'empreinte de l'homme chaque mètre, et on se retrouve maintenant nager dans la mer, magnifique, bleu, transparente, on ne voit pas, il y a plein, 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 plein de matières plastiques qui flottent jour et nuit dessus. Alors, scientifiquement, c'est intéressant, pas seulement par la chimie qui, bien sûr, véhicule et bioaccumule les matières toxiques, mais aussi parce que chaque substrat en mer abrite la vie. Normalement, sans le plastique, il y a peut-être le bois et quelques matériaux terrigènes qui sont lavés vers les mers, mais dans la mer auturière, loin des côtes, c'est inhabituel que les organismes se retrouvent en contact avec un substrat dur. Et du coup, les organismes qui ne pourraient pas vivre sans substrat dur peuvent se attacher et loger dessus. Souvent, ce sont des organismes d'une certaine région, la surface, le vent, transport très rapide, plus rapide que les courants, se retrouvent dans d'autres régions. Et alors, ils peuvent occuper des niches où il n'y avait pas ces organismes. Donc, ça peut être des organismes envahisseurs. Ce que vous dites là, c'est que la pollution, les micro-déchets, les plastiques de surface se déplacent. C'est-à-dire que ce que nous faisons non seulement impacte notre environnement, mais aussi celui des pays voisins ou limitrophes, voire même plus éloignés. Absolument. Nous recevons les déchets de toute la démographie et tous les habitants autour de la Méditerranée. Et très rapidement, d'un côté à l'autre, on peut bien sûr transférer les organismes qui sont attachés à ces déchets. Jean-Pierre Ferral, vous, vous avez travaillé là-dessus, sur l'ingestion, ce que l'on trouve un peu dans l'estomac des animaux. Oui, enfin, je n'ai pas travaillé personnellement là-dessus, mais enfin, l'exemple le plus typique, c'était les histoires de filtres de cigarettes qui, à terre comme en mer, représentent de véritables dangers puisque les animaux les avalent. Comme disait Gérard Rioux, ils ne sont pas forcément digérés, ils ne sont même jamais digérés. Et en fait, les estomacs se remplissent, ça crée des sensations de satiété, fausses évidemment, et les animaux ne cherchent même plus à se nourrir et ils crèvent. Et donc ça, ça existe aussi bien chez les animaux marins que chez les animaux terrestres. Oui, chez les oiseaux. Donc aujourd'hui, en fait, c'est à une tromperie, l'animal se nourrit. On pourrait dire à ce moment-là que les microplastiques vont nourrir les baleines qui pensent manger du krill mais ont du plastique et qui en fait vont mourir de faim plus que de pollution ou d'intoxication. D'une certaine façon, oui, bien sûr. Il y a l'exemple des tortues qui avalent des sacs plastiques en pensant que c'est des méduses qui sont leurrées par l'aspect et la position dans le milieu. Et là, c'est pareil. Une fois que c'est ingéré, ils ne peuvent plus s'en débarrasser. Et donc, ils finissent par en crever complètement. Alors, il y a une autre pollution assez édifiante. On ne s'y attend pas. je vous propose de regarder l'extrait. C'est un de vos propos, Gabriel Gorski, qui parle de Tchernobyl. Tchernobyl a été en connexion directe avec le sud de la France via le transport aérien des nuages rempli de produits radioactifs. Donc, la pluie contaminait plus ou moins certaines régions ici. On a mesuré qu'au large de Monaco, la radioactivité à la surface tout de suite après les pluies était élevée. Vous avez bien apprécié le bureau. Parce que pour aller là où j'ai filmé, on franchit juste le seuil du bureau. C'est quand même un endroit absolument d'horreur. C'est qu'Alain Bergala veut à tout prix habiter Villefranche et pas simplement pour aller dire bonjour au musée Cocteau. Donc, c'est quand même assez étonnant ça. Mais ça rejoint ce que disait Gérard Rioux, c'est-à-dire que la pluie ramène tout dans la mer. Et donc, la radioactivité est descendue, a disparu, mais a rejoint le socle de la pyramide alimentaire en fait, les plus petits organismes. ce qu'on pense ce qu'on pense que le transport vers les profondeurs, on a vu assez rapidement à peu près à 200 mètres et c'était via la cascade de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire des petits brouteurs parce que ces atomes adhèrent, s'absorbent sur les particules chargées à la surface de la mer très rapidement et ensuite ces particules sont consommées par les petits filtreurs, petits brouteurs agrégés dans l'estomac sous fond des fessées et sont ensuite transférées vers les profondeurs, on appelle ça la pompe biologique et donc le vivant à l'occasion ici c'était le planton contribuait au transfert vers les profondeurs de cette matière. Alors avant de passer sur un autre thème le réchauffement chimiatique, je voudrais relater un propos qui est dans l'exposition à savoir que Denis Audi du WWF fait remarquer que les baleines sont contaminées et que les petits parce qu'elles les allaitent elles se désintoxiquent involontairement en allaitant leurs petits qui dès la naissance quasiment sont eux-mêmes contaminés ce qui est quand même assez extraordinaire. Je peux dire un mot là-dessus c'est des courts-circuits les baleines qui sont des fois 30 mètres longues ne mangent pas les croissants les croissants sont faits par les boulangers à la taille de notre bouche mais ils mangent des êtres à 1000 fois plus petits comme par exemple le phytoplankton par système de filtration donc ils court-circuitent ce qu'on appelle donc ils court-circuitent la chaîne alimentaire où il y a des différentes tailles qui se suivent pour aller à la base donc ils s'empoisonnent directement à la base Juste une question à Michel Lourd est-ce qu'il y avait déjà une pollution des eaux ou des côtes à l'époque antique où on parlait souvent de saturnisme parce que les canalisations étaient en plomb mais j'imagine que le tout à l'égout était plus courant à l'époque antique de nos jours est-ce que dans les fouilles que vous avez pu superviser il y avait déjà une pollution des côtes ou des fleuves oui oui bien sûr alors évidemment il faut quand même regarder les problèmes d'échelle c'est surtout ça mais l'homme depuis le début de l'humanité a utilisé la mer comme une poubelle ça me paraît une évidence et je crois pour une chose très simple aussi c'est que le problème de la mer en fait c'est le problème de l'invisible c'est-à-dire tout le monde vit au bord de la mer tout le monde regarde la mer beaucoup de gens aspirent à y aller pour passer des vacances mais en fait le crime est silencieux la preuve il y a un exemple très simple c'est que vous trouverez des tas d'associations qui luttent contre la chasse mais personne ne parle de la pêche du dimanche même pas on embête jamais un pêcheur parce qu'il va le dimanche par contre si on tire des coups de fusil sur un lapin ça gêne le promeneur donc il va être contre c'est le même phénomène en mer les gens ils n'imaginent pas que ça reste quand je parle de déchets c'est quand même des déchets c'est pas seulement des sacs plastiques emportés par le vent c'est pas les phénomènes comme des tsunamis ou des choses comme ça qui effectivement d'un coup les cibles littorales l'affaire de Fukushima elle est illustrée par l'uranium par la radioactivité mais il faut voir tout ce qui est parti à la mer au moment du raz-de-marée mais de manière générale c'est aussi ce que l'on jette volontairement quand on trouve à 4 ou 5 nautiques dans l'est de la Corse par 600 mètres de fond des batteries de voiture ne sont pas arrivés à la nage c'est vraiment des gens qui ont trouvé très naturel de jeter comme si ce truc-là comme ça ne se voit plus on ne va pas en subir les effets mais ça reste et ça s'est toujours fait simplement entre quelques centaines de millions d'individus puis demain 9 milliards d'individus qui pratiquent le même geste on peut imaginer que là c'est disproportionné d'autant qu'on jetait de la terre cuite de la vaisselle cassée au 17ème de la terre cuite à l'époque romaine aujourd'hui on jette des matières qui sont nettement moins faciles à dégrader et qui ne se fondent pas dans le milieu à la limite les amphores servent souvent aujourd'hui sur une épave on a reconstitué nous des épaves on en a reconstitué deux en Rade de Marseille il y a une végétation qui se recrée il y a une vie animale c'est rare qu'on voit se développer ça sur des batteries de voiture alors voilà le problème c'est un problème d'échelle et un problème d'ignorance au fond ce qui est l'énorme problème c'est que tout le monde dit oui la mer est polluée mais la pollution souvent c'est si on voit un sac plastique arriver à la plage alors qu'on veut se baigner alors là tout d'un coup on va y être attentif alors qu'en réalité la pollution est partout sauf que ça ne se voit pas nécessairement on n'y est pas attentif et donc on ne lutte pas contre et le geste de G le truc s'engloutit 20 secondes après on n'y pense déjà plus et c'est ça le problème si vous virez plein de trucs dans le jardin de votre voisin il va tout de suite s'en rendre compte et il va vous dire c'est quoi ce bordel si vous jetez ça à la mer c'est quand même le jardin de vos voisins cette mer mais ça va disparaître tout de suite personne ne va vous faire de réflexion du coup comme ça semble facile on recommence et comme on fait ça depuis quand même très longtemps il y a un moment il y a une espèce de saturation c'est ça moi ce qui m'a frappé c'est effectivement quand on parle des transferts je vais donner un exemple pour prendre évidemment sur notre littoral il y a énormément de population les vacances en rajoutent encore plus j'ai travaillé deux ou trois fois en océan indien sur les îlots qui sont autour de Madagascar qui appartiennent à la France qui sont les îlots et auxquels nul n'a le droit d'aller sans autorisation spécifique j'y suis allé pour faire des études sur les épaves qu'on trouvait je prends l'exemple de Tromelin qui est dans l'est de Madagascar donc c'est un îlot désert il y a trois quatre météos qui vivent à l'année qui sont régulièrement relayés c'est tout en dehors des ingénieurs météo c'est juste un talus corallien qui dépasse un mètre cinquante je pense que c'est l'endroit du monde c'est d'ailleurs ça m'a cintré le jour la première fois que j'étais à Tromelin il y a quelques années il doit y avoir au moins un million de tongs en plastique sur le pourtour de cet atoll dont vous faites le tour même dans des conditions chaotiques vous en faites le tour en deux heures et demie voilà il y a au moins un million je n'ai jamais vu autant de tongs tout simplement parce qu'effectivement là il n'y a pas de plage il n'y a pas de plagiste il n'y a pas le type qui va vous vendre le Coca-Cola très cher donc il n'y a personne pour nettoyer les météos sont de toute façon débordés et là il y en a on se rend compte que dans tous les endroits du monde ces tongs circulent moi j'en étais arrivé à me dire quand je suis revenu la première fois à Tromelin je me suis dit il faudrait demander l'interdiction des tongs parce que ça paraît indestructible tout le monde joue au bord de la mer donc à un moment la vague remonte elle lessive la tongs est partie elle cavale un petit peu finalement ça ne vaut pas grand chose donc il est trop tard on ne va pas aller à la neige et ça ça continue à circuler ça se déplace à la surface de la planète et ça crée des zones alors sur des îlots comme Tromelin on le constate on peut imaginer que c'est partout parce que Tromelin ce n'est pas l'endroit ce n'est pas les Sainte-Marie-de-la-Mer avec la réunion des tongs il n'y a pas une espèce de festival de la tongs donc ça veut dire que dans le monde entier partout il y a ces mêmes trucs en plastique qui flottent et qui circulent et or la tongs je ne sais pas depuis quand ça a été inventé mais je pense qu'il n'y a pas tant de décennies que ça qu'on en utilise donc ça veut dire c'est l'échelle qui a changé on n'est pas à l'époque romaine il y a maintenant il y a 9 milliards d'individus qui sont susceptibles d'avoir chacun plusieurs paires dans leur vie alors là on a parlé de pollution des plastiques vous remarquez que chaque fois qu'on trouve une tongs on n'en trouve qu'une on ne trouve jamais la paire alors un million un million de tongs mais vous savez aussi que trouver une 4L accidentée sur 40 mètres de profondeur elle est seule il faut l'amener c'est assez étonnant c'est en demande s'il y a 26 000 ans il n'y avait pas et une machine à laver à 250 mètres de fond aussi nous les avons trouvés alors on parlait de pollution on a parlé de bétonisation de biodiversité je voudrais qu'on parle d'un thème qui vous tient à coeur à chacun d'entre vous et je pense à vous monsieur Ferral monsieur Gorski monsieur Boudouresque et bien évidemment à vous aussi monsieur Rioux c'est le réchauffement climatique il faut parler un peu de la température en Méditerranée et je propose de passer un extrait d'une de vos interventions Jean-Pierre Ferral et tout de suite après je donnerai quelques précisions et je vous donnerai la parole parce que vous avez beaucoup de choses à dire là-dessus la température et la Méditerranée on a eu droit de temps en temps à des étés qu'on appelle caniculaires donc c'était 99 2003 2006 2009 si ce bain d'eau chaude ne dure que quelques heures ou une journée comme c'est déjà arrivé on le voit avec les enregistrements c'est pas très grave mais si ça dure plus longtemps là on assiste à des mortalités massives voilà alors je voudrais rappeler quand même je voudrais Jean-Pierre Ferral déjà que vous me parliez de la thermocline parce que c'est quand même quelque chose de très important en Méditerranée en l'expliquant simplement parce qu'il n'y a pas que des plongeurs ici si on prend la température de certaines couches d'eau à certaines profondeurs à un moment en été ces isothermes vont se rapprocher les uns des autres c'est-à-dire que la température va varier très rapidement sur une relativement petite profondeur c'est-à-dire qu'on va passer des eaux qui sont au-dessus qui peuvent monter jusqu'à 27-28 degrés au fameux 13 degrés que vous évoquiez tout à l'heure qui est la température la plus basse qu'on trouve en Méditerranée et elle est homogène de cette thermocline jusqu'au fond cette thermocline elle s'établit en été par temps calme en hiver alors que la mer est plus agitée la thermocline n'existe pas donc là il y a des échanges qui peuvent se faire entre différentes profondeurs et ces changements de thermocline de température ont des conséquences directes sur les animaux qui vivent qui prennent tout d'un coup un coup de chaleur c'est-à-dire que des animaux qui vivent en permanence sous la thermocline on va dire à partir de 30 mètres c'est difficile à dire parce que la thermocline elle va s'établir en disant entre 15 mètres et 30 mètres on va dire et puis elle va fluctuer selon les moments mais les animaux qui vivent disons à partir de 35-40 mètres là je pense que je ne dis pas de bêtises en affirmant ça vivent en permanence dans une eau qui est à 13 degrés à partir du moment où cette thermocline est plus établie les eaux vont couler les eaux les eaux plus chaudes vont couler et elles vont se la température les eaux vont baigner des organismes qui n'ont pas du tout l'habitude de vivre dans ces conditions physiologiques certains vont résister d'autres vont tout simplement mourir ou ça va provoquer parce que là aussi ce n'est pas simple on a assisté à des mortalités massives de gorgone par exemple où on pouvait voir que leurs tissus se nécrosaient on avait des nécroses qui étaient entre quelques pourcents disons de la surface de la gorgone jusqu'à 50, 60, 70% étaient complètement nécrosés dans ces nécroses on a pu isoler des bactéries pathogènes bon il est probable que le mal qui est fait à la gorgone vient de ces pathogènes et c'est la température qui a pu favoriser l'apparition et le développement de ces pathogènes donc ce n'est pas quelque chose qui est simple et ce n'est jamais une cause unique la température peut être à l'origine mais ce n'est certainement pas la température toute seule qui a provoqué toutes ces mortalités auxquelles on a pu assister Gabriel Gorski vous qui êtes un balcon sur des grands fonds de la Méditerranée puisque vous n'avez pas de plateau vous observez cette différence ce changement de thermocline cette température assez chaude qui reste plus longtemps un été sous-marin qui commence au printemps j'ai envie de dire oui nous avons observé ça en 2003 je pense où sur nos talus on a eu une mortalité massive de Gorgon à 40 mètres et on a clairement vu que la durée de cette couche chaude de 40 mètres était inhabituellement longue et c'était très difficile à récupérer mais on a publié un travail qui est maintenant repris partout dans le monde qui démontrait que l'augmentation de la température de la Méditerranée a pu s'observer déjà à 2000 mètres de profondeur quelques dizaines de degrés mais les résultats étaient très propres donc on a extrêmement confiance dans ces données qui ont été d'ailleurs repris ensuite par le GIEC d'ailleurs les travaux de GIEC pas cette fois-ci mais précédemment et ça veut dire que je repars de la mer comme trois dimensions cet énorme volume d'eau est caloporteur c'est comme dans le chauffage quand vous avez le chauffage à l'inertie vous chauffez un liquide et même quand vous éteignez ensuite votre chauffage la chaleur continue à chauffer votre pièce par inertie de la température c'est ce qui se passe avec la mer si on chauffe tout ce volume énorme qui est de la surface jusqu'à 2000 mètres voire plus imaginez quel temps faudra-t-il pour refroidir en fait à l'échelle méditerranéenne c'est un peu le problème qui se pose à l'échelle mondiale puisqu'on dit que les courants qui refroidissent les courants chauds les courants froids c'est un peu ça en fait s'il n'y a pas l'océan n'arrive pas à se refroidir et donc se régénérer qu'il reste trop chaud ça a une influence directe sur le devenir de la mer et des océans sur le devenir de la mer façon de parler il faut réfléchir sur les échelles de temps situation comme ça dont l'histoire de la terre existait la terre s'en sortira les mers s'en sortiront sans dégâts c'est l'homme et c'est la vie qui va être modifiée et notamment les conditions pour l'homme il y aura des espèces qui disparaîtront parce que comme pour les cigarettes les espèces polaires qui mangent des organismes à bas bas calories puisque l'eau chaude n'a pas besoin de dépôt de lipides et donc il y a moins de calories dans la nourriture on peut manger à satiété et ensuite mourir de froid parce qu'on n'a pas constitué l'enveloppe lipidique et c'est le cas des tas d'organismes qui se situent dans les zones polaires et ils mangent la nourriture diététique mais à cet endroit il ne faut pas faire le régime parce qu'on meurt de froid et c'est ce qui se passe mais ok les espèces vont disparaître d'autres prendront la place les océans vont continuer à être se réchauffer et se refroidir très lentement millénaires nous vivons peu de temps et donc on aura à subir des conséquences nous nos enfants et leurs enfants alors toujours dans le prolongement de ce réchauffement monsieur Boudouret j'aimerais que vous nous parliez du dioxyde de carbone par exemple le réchauffement de la mer le dioxyde de carbone depuis peu de temps on a fait un lien entre l'acidification de la mer et des océans la pollution et le réchauffement vous pouvez nous expliquer un peu votre point de vue concernant le réchauffement oui bon beaucoup de choses viennent déjà d'être dites sur ce réchauffement et un des un des dommages collatéraux en quelque sorte de ce de ce réchauffement c'est effectivement l'augmentation du gaz carbonique du dioxyde de carbone dans l'atmosphère puis évidemment son passage dans dans l'eau de mer qui représente d'ailleurs un réservoir énorme à l'échelle de la planète la plus grande quantité de gaz carbonique ne se trouve pas dans l'atmosphère mais se trouve piégé dans l'océan et le gaz carbonique le dioxyde de carbone en fait est lié à l'acidité de l'eau et donc l'augmentation de la teneur de l'eau de mer en gaz carbonique va cause commence à causer une légère très légère pour le moment acidification de l'eau de mer alors les recherches scientifiques sont relativement récentes sur le sujet personnellement d'ailleurs je ne suis pas du tout impliqué dans ces recherches je pense que Gabriel Gorski est probablement plus à même que moi pour en parler on devine bien sûr que cela peut poser des problèmes pour les organismes calcaires que ce soit les coraux que ce soit un certain nombre de mollusques que ce soit des algues calcaires etc alors pour le moment on en est souvent au niveau expérimental c'est à dire qu'on n'a pas véritablement de vision globale sur les conséquences que cela peut avoir mais le bon sens et puis un certain nombre de recherches expérimentales qui commencent à sortir donnent la conviction que oui il y aura des problèmes donc si je résume ce que vous dites aujourd'hui ou plutôt non est-ce que vous pouvez vous nous résumer ce qui cause le réchauffement aujourd'hui de la Méditerranée ou des océans d'une manière plus générale le réchauffement il faut bien dire qu'il a d'abord une cause naturelle c'est à dire qu'au cours des aires géologiques au cours des millions d'années qui nous ont précédés au cours des épisodes de glaciaire interglaciaire de ce que l'on a appelé le pléistocène c'est à dire l'époque géologique dans laquelle nous vivons et bien il y a eu des époques d'ailleurs il y a eu des époques aussi chaudes et même beaucoup plus chaudes que l'époque actuelle le réchauffement actuel il est en partie naturel c'est à dire qu'il y a 20 000 ans un peu plus de 20 000 ans nous étions au maximum de l'époque glaciaire de la dernière époque glaciaire et depuis 20 000 ans on a un réchauffement naturel qui s'est produit de même qu'on a eu une montée naturelle du niveau de l'eau le climat varie aussi sur des périodes plus courtes de 1500 ans on est passé par le petit âge glaciaire entre le 13e et le 19e siècle on est maintenant dans une période relativement chaude comparable à celle qu'il y avait en an 1000 donc il faut bien que le public sache que dans le réchauffement y compris dans le réchauffement depuis 1850 dans ce degré que la planète a gagné en un siècle et bien il y a une part naturelle alors évidemment ce qui se passe actuellement c'est que le décalage par rapport à ce qui est naturel et par rapport à ce qui est artificiel c'est à dire à ce qui est lié à nos émissions de gaz carbonique est en train de s'élargir de s'amplifier c'est à dire qu'on est en train de déraper alors on est au début du dérapage et voilà donc le GIEC depuis longtemps a mis le doigt sur cette question le dernier rapport du GIEC le GIEC c'est ? le GIEC c'est le groupement intergouvernemental sur le climat d'accord alors merci parce que j'aurais dû j'aurais dû le dire voilà donc l'écart entre ce qui est naturel et ce qui est lié à l'action de l'homme est en train de s'accentuer et pour l'horizon 2050 l'horizon 2100 et bien on prévoit évidemment un réchauffement qui risque de devenir dramatique pour nous comme comme c'était le problème c'est l'homme on oublie souvent cette question parce que au cours des 4 milliards 500 millions d'années de l'histoire de la terre des périodes infiniment plus chaudes que la période actuelle il y en a eu beaucoup et certains disent bah oui la vie s'en est tirée la vie oui mais l'homme ce sera autre chose et nos activités bien sûr que les banques climatiques se déplaceront bien sûr qu'on pourra cultiver de la vigne au Groenland et bien sûr que d'ailleurs les géologues nous montrent qu'il y a eu des hippopotames au Groenland à des époques qui ne sont fortes à la limite pas tellement anciennes à l'échelle des temps géologiques mais nous notre vignoble de Provence ou du Bordelais c'est ça qui nous préoccupe Je voudrais raconter une anecdote nous avons fait une expérience avec des mollusques marins qui nagent dans l'eau qui s'appellent des ptéropodes et qui font leurs oeufs dans une matrice muqueuse et par exemple une centaine d'oeufs sont fécondés au même moment ça veut dire leur évolution embryologique est exactement au même synchronisé au même niveau donc nous avons coupé cette matrice qui sont deux on a mis la moitié dans des conditions normales du milieu du laboratoire juste devant le labo et l'autre moitié on a mis dans des conditions de l'acidification d'ici 50 ans et on a suivi tous les jours l'évolution de 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 larves bientôt c'était des larves ensuite et on s'est aperçu qu'il n'y avait pas tellement de mortalité supportait très bien l'acidification seulement la moitié ont développé la coquille l'autre moitié n'ont pas développé la coquille ce qui veut dire dans la nature que vous lâchez des steaks ces organismes là sont immédiatement mangés parce que la coquille sert quand même à quelque chose et donc ces organismes là ne survivront pas ce groupe là disparaîtra tout naturellement comme les oiseaux je ne sais pas quels îles ont disparu qu'un clombe il est arrivé là-bas ces mollusques là par leurs coquilles sont un réservoir de carbone très important ces coquilles là on magasine le calcium carbonate qui tombe ensuite 1000 ou 2000 mètres de profondeur et ça nous préserve grosso modo d'effet de serre et donc l'acidification va changer totalement la composition de l'écosystème pour nous dans le mauvais sens pour la nature elle a vu d'autres j'ai l'impression qu'on est en train de on est sur une chaise et puis il y a un pied qui commence à être coupé donc elle est bancale on rééquilibre mais c'est l'autre jusqu'à se retrouver sur un strapontin j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution alors je ne vais pas vous en demander je voudrais du coup en écho à ce que l'on dit à ce réchauffement parler un peu du coup des espèces invasives de nouvelles espèces qui se développent on s'extasiait il y a 10 ans sur des bancs de barracuda à porcro sur des girelpans Jean-Pierre Ferral vous avez même lors de l'exposition fait une intervention vous parliez d'un oursin alors là qui est parti d'un oursin à grandes aiguilles qu'on trouvait en Grèce à une époque et que maintenant on retrouve sur les côtes espagnoles de manière tout à fait commune il y a une évolution des espèces ce qui se passe avec le réchauffement c'est qu'on voit on voit en fait les espèces qui changent leur air de répartition c'est à dire que des espèces qui étaient plutôt cantonnées dans le bassin oriental le plus chaud et relativement rares ou qu'on ne voyait pas ou de manière très exceptionnelle sur les côtes dans le golfe du lion par exemple maintenant sont devenues beaucoup plus communes parce que justement on a ces déplacements de population en fait comme il fait trop chaud pour dire ça simplement les espèces cherchent à aller ailleurs à bouger et ça laisse de la place à des espèces qui sont mieux adaptées à des eaux beaucoup plus chaudes et c'est quand même une des rares preuves qu'on a de ces effets du changement de température en mer c'est très difficile quand même de démontrer qu'il se passe quelque chose en mer ce déplacement des espèces c'est une des preuves à terre on voit ça beaucoup plus facilement le recul des glaciers quelques kilomètres ça au moins on voit que les glaciers ont fondu ça recule on voit aussi que la ligne des arbres en montagne elle remonte si et on peut le faire très facilement en Europe si on part de Marseille et qu'on va au Cap Nord en voiture on voit aussi enfin il fallait avoir l'habitude on voit aussi que les feuillus sont de plus en plus au nord maintenant on voit ces lignes d'arbres qui bougent il y a des choses très concrètes qui sont faciles à voir en domaine terrestre qui sont beaucoup plus difficiles à détecter en mer ces changements de faune sont un des aspects qui se permettent de dire que véritablement le réchauffement climatique provoque aussi des changements en mer alors ça veut dire que ce n'est pas seulement l'ouverture du canal reliant la mer rouge à la Méditerranée qui a permis de faire un va-et-vient de poissons dits tropicaux en Méditerranée si 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 bon d'abord on parle toujours de la mer rouge mais ça rentre et ça sort aussi par Gibraltar ça va dans les deux sens il y avait une sorte de barrage naturel qui était le lac à mer qui était à peu près au milieu du canal de Suez il y avait une sorte de préservation osmotique on va dire c'était beaucoup trop salé beaucoup d'espèces ne pouvaient pas passer mais depuis que cette ouverture existe il y a eu une sorte d'équilibrage sur toute la zone du canal la Méditerranée moins salée en fait comment ? oui oui la Méditerranée moins salée que la mer rouge et puis beaucoup moins salée que n'était ce lac à mer donc maintenant il y a un passage qui est complètement possible pour toutes ces espèces et cet effet de ce qu'on appelle la tropicalisation de la mer Méditerranée permet à des espèces en fait de s'installer donc on voit de plus en plus d'espèces de mer rouge comme je le disais tout à l'heure d'abord dans le bassin Levantin puis la mer Égée etc puis ça a passé la limite entre entre la Sicile et la Tunisie qui sépare les bassins occidental et oriental et on voit ces espèces aussi arriver maintenant chez nous mais parmi elles ça c'est ce qu'on appelle des espèces exotiques c'est peut-être là où vous voulez en venir c'est que parmi ces espèces certaines peuvent devenir invasives oui alors je pensais à ça mais aussi à d'autres plantes tropicales voilà la Méditerranée est une des régions du monde où ce que l'on appelle le phénomène des invasions biologiques c'est-à-dire les espèces originaires venues d'ailleurs que ce soit la mer rouge par le canal de Suez comme le disait Jean-Pierre Ferral mais ça peut venir de beaucoup plus loin par exemple du Japon d'Australie etc avec les coques de bateau avec l'aquaculture et de telle sorte que par exemple si l'on considère les algues dans les temps de Tau et bien 95% de la masse de matière vivante algale est constituée par des espèces d'originaires du Japon et mon laboratoire en particulier a beaucoup travaillé sur ces questions-là et globalement entre les espèces venues par l'aquaculture les espèces venues accrocher sur des coques de bateau les espèces entrées en Méditerranée par le canal de Suez et bien la Méditerranée est la région du monde qui abrite le plus grand nombre d'espèces introduites comme on dit d'espèces et certaines d'entre elles posent des problèmes ça peut être des problèmes à l'homme ça peut être des problèmes de santé ça peut être des problèmes aux pêcheries ça peut être des problèmes à l'aquaculture et ça peut être évidemment des problèmes écologiques parce qu'elles vont entrer en compétition avec des espèces indigènes des espèces naturelles on a beaucoup parlé des colerpes la colerpa taxifolia et la colerpa cylindracea mais il y a également énormément d'espèces en particulier des espèces de poissons et une de ces espèces qui va certainement poser un gros problème lorsqu'elle arrivera c'est ce qu'on appelle le poisson lapin c'est un poisson de mer rouge qui est d'une voracité absolument c'est un herbivore mais il va être comparable au piranha qui lui n'est pas qui tout au moins l'espèce à laquelle on pense n'est pas un herbivore il mange tout sur son passage ce sont des bancs de plusieurs milliers d'individus qui déferlent sur le sud de la Turquie qui déferlent sur Chypre qui déferlent sur la Grèce et on a les premiers ambassadeurs qui commencent à arriver on en a signalé quelques individus sur les côtes de France et alors les pêcheurs vont être vraiment contents parce que quand le réchauffement continuant et l'espèce étant favorisée par le réchauffement tout est lié l'espèce introduite réchauffement climatique etc et bien quand ces bancs de plusieurs milliers d'individus vont arriver il faut voir les photos qui ont été prises en Grèce ou sur les côtes de Turquie c'est vraiment on a l'impression les rochers c'est poli au Karcher à la pierre ponce et évidemment comme en plus c'est une espèce qui est comestible mais qui n'est pas très très appréciée il faut éduquer il faut éduquer les populations mais en tout cas pour le moment elle n'est pas appréciée et bien les pêcheurs vont être vraiment contents alors merci pour cette explication je voudrais terminer avant de poser passer le micro au public s'ils veulent poser des questions sur finalement la problématique faut-il tout protéger parce que bien sûr on ne peut plus on ne peut pas on ne peut plus faire tout et n'importe quoi c'est l'homme le principal responsable mais c'est aussi l'homme la principale victime finalement puisque si la terre va rester et que nous nous devons disparaître malgré tout il faut que nous soyons en situation de survie pour agir et on ne va pas quand même agir contre l'homme comment protéger et quelle protection alors je vous propose de regarder un extrait d'une de vos interventions justement monsieur Boudoures qui est après de faire le tour de cette table avec chacun pour que dans vos spécialités vous nous proposiez une réflexion sur la protection comment protéger j'imagine qu'en archéologie il y a des choses à faire en matière d'eau et de fleuves de delta de pollution il y a des choses à faire on va regarder l'extrait et puis nous terminerons justement par vos réactions et vos propositions ce sont des surfaces concernées qui ne sont pas très très importantes pour le moment c'est à dire que cela va représenter au total quelques milliers d'hectares pour l'ensemble des côtes françaises c'est très très insuffisant non seulement pour la protection de l'environnement mais également d'un point de vue économique pour le sauvetage de la pêche artisanale on estime qu'il faudrait qu'à peu près un tiers des surfaces un tiers de la surface des fonds soient protégés ou gérés comme des aires marines protégées pas forcément l'interdiction de la pêche artisanale soient protégés ou gérés pour que les aires marines protégées puissent jouer pleinement leur rôle dans la sauvegarde de la pêche professionnelle de la pêche artisanale voilà alors j'avais oublié de préciser bien entendu qu'au départ on parlait de zones protégées ça arrivait un peu comme le cheval j'allais dire le cheval vous me perturbez avec cette histoire de lapin de tondeuse de rocher donc je vais commencer par vous Jariou vous êtes quand même vous parcourez les mers vous observez comment protéger est-ce qu'il faut des zones exclusives alors moi quand on pose cette question là généralement les réponses qui sont fournies sont toujours des réponses qui concernent directement la mer et moi je ferais une réponse qui ne concerne pas directement la mer l'état de la mer dépend du comportement humain pas uniquement de ses riverains et de ses usagers mais dépend également des habitants de la ville de Lyon de Paris de leur comportement vis-à-vis de l'utilisation de l'énergie vis-à-vis de la gestion des déchets vis-à-vis de l'utilisation d'un certain nombre de produits si vous prenez par exemple l'exemple de la contamination des mers par le plomb la contamination des mers par le plomb on la voit régulièrement diminuer aujourd'hui elle diminue pour quelle raison parce qu'il y a une mesure réglementaire qui a été prise qui interdit aujourd'hui la construction de nouveaux moteurs à essence fonctionnant avec de l'essence au plomb donc ça veut dire que la contamination des mers que l'on constatait par le plomb est circulée par voie atmosphérique on a parlé des retombées de Tchernobyl mais également tous les polluants chimiques vont arriver pour une bonne partie par voie atmosphérique vont arriver par les fleuves et la pollution des mers par les contaminants chimiques va dépendre également des habitants des populations qui ne sont pas directement riverains de la mer en ce qui concerne le problème d'érosion des côtes j'ai dit que c'était lié au régime hydrique des fleuves c'est lié aux aménagements aux barrages que l'on construit sur les fleuves seulement au moment où on les construit les gens qui sont en charge de ces dossiers là n'ont absolument aucune idée de l'impact que ça aura en mer même dans la communauté scientifique j'ai entendu un hydrogéologue qui expliquait une fois quand il parlait de l'utilisation de l'eau pour de l'agriculture et il disait mais là il en reste encore et toute cette eau qui va à la mer et qui ne sert à rien et bien si elle sert à quelque chose et je crois que la complexité nous devons en faire prendre conscience que ça passe par l'éducation que ça passe par des tables rondes comme celles que nous avons aujourd'hui on vous remercie d'être venu nous écouter aujourd'hui et je pense que c'est l'éducation c'est l'explication sur cette complexité qui permettra de faire bouger les choses Jean-Claude Caillol brièvement chacun oui très brièvement mais tout simplement par la formation par l'information dernièrement j'ai eu l'occasion de faire plusieurs visites avec des élèves ici à l'étage supérieur et les questions qu'ils nous posaient étaient essentiellement orientées vers la pollution et je crois que cette exposition lorsqu'elle a été réalisée on avait avec nous un candide qui était Alain et il l'a dit tout à l'heure mais toutes les questions qu'ils nous posaient nous ont permis aussi de mettre en évidence les thèmes qui pouvaient effectivement être intéressants pour les enfants les adultes bien sûr mais je crois qu'il faut démarrer très bas au plus jeune âge et vous remarquerez aussi que très souvent les enfants disent maman ne jette pas ça ou papa tu viens de tomber ça voilà je crois que ça passe par là merci Michel Lourd avant que vous parliez j'avais une question c'est que le domaine dans lequel vous travaillez pour sensibiliser les gens il faut leur donner accès à un territoire et à des objets qui sont très protégés donc il y a une espèce de contradiction on ne peut pas tout mettre dans les musées et on ne peut pas tout ensevelir surtout quand des choses peuvent disparaître que ce soit dans un fleuve ou dans une grotte alors comment faire ? il y a les expositions il y a les livres là c'est extrêmement révélateur parce que je me rends compte qu'on a exactement tous la même démarche c'est à dire qu'on ne va pas planter un mirador sur chaque épave et y mettre deux gendarmes d'ailleurs il faudra après surveiller les gendarmes ça va être compliqué je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que l'éducation c'est à dire qu'au fond il y a deux manières de se jeter du haut d'un immeuble en étant dans les bras et sans parachute il y a celui qui sait que de toute façon il va s'écraser on parlera de suicide et il y a celui qui croit qu'il va voler on parlera d'un geste imbécile donc l'humain moi ma spécialité c'est plutôt l'humain l'épave c'est pas une fin en soi c'est l'humain qui nous intéresse c'est d'une manière ou d'une autre si c'est une espèce menacée il faut qu'il le sache il faut qu'il choisisse son destin et pour le choisir il faut qu'il le sache que chacun des gestes qu'il accomplit a une signification on va être confronté cette année on va commémorer le Didet donc le débarquement de Normandie et le début de la guerre de 14 et c'est extrêmement révélateur nous on est confronté depuis quelques années à un énorme problème c'est l'état d'obus qui ont été soit envoyés par le fond dans le garde de la guerre sous-marine mais plus gravement on est confronté à un problème qui est nouveau parce que c'est les enceintes métalliques des munitions qu'on a jetées en quantité folle après la guerre de 14 et surtout après la guerre de 39-45 comme on ne voulait pas s'en débarrasser on n'a pas voulu prendre le temps on les a envoyés par le fond on les a mis sur des fonds marins qui semblaient à l'époque inaccessibles aujourd'hui on a des réserves d'obus de munitions et dans ces munitions certaines se dissolvent dans l'eau et d'autres sont extrêmement dangereuses l'hyperite le gaz moutarde le gaz de la guerre de 14 aujourd'hui il peut parfaitement être ingéré sous forme de pâte à modeler par des poissons parce que c'est assez excitant et ça si le pêcheur passe dans la nuit avec son chalutier auprès d'une épave ratisse le poisson qui vient d'avaler de l'hyperite vous êtes sûr que ça circule dans la chaîne alimentaire c'est une modification de la chaîne de l'ADN et pour les gens qui vont en ingérer c'est la disparition à court terme or pendant très longtemps ces cargaisons de munitions n'ont pas bougé sauf que la corrosion marine fait son effet que les enceintes métalliques au cours du à peu près après une centaine d'années en règle générale l'enceinte métallique disparaît c'est à dire que le produit tombe naturellement on a parlé de marie noire moi ça m'a frappé il y a 20-25 ans il y avait une tempête et les gens disaient ah bah vous voyez il y a des types qu'on a profité pour dégazer donc il y a une marie noire sur les côtes bretonnes quel est le salaud qui mais pas du tout en discutant avec des plongeurs qui connaissaient très bien la côte ils disaient mais c'est pas ça après les tempêtes ce qu'on voit c'est que les épaves bougent c'est à dire qu'elles commencent à se fracturer et souvent ce sont les soutes elles-mêmes des épaves c'est pas un type qui était en train de dégazer ça arrivait mais très souvent c'était simplement que les soutes commençaient à se détruire et que du coup il y avait une marie noire c'est à dire que le mazout commençait à sortir donc il faut savoir qu'il n'y a pas de gestes indifférents en fait c'est ça sensibilisation il faut que on ne peut pas protéger si les gens ne décident pas eux-mêmes que c'est leur destin de protéger après si on a décidé de chanter Yukaidi Yukaida jusqu'à la fin du monde on la attend je veux dire après c'est un choix de l'espèce on a parlé d'espèces qui disparaissent l'espèce humaine peut aussi disparaître il faut simplement qu'on sache que c'est le choix qu'on est en train de faire ou on a décidé d'essayer de survivre et il faut prendre des mesures vous pouvez prendre toutes les mesures que vous voulez si les gens ne les acceptent pas vous pouvez interdire de jeter des trucs à la mer si le type il a une batterie qu'il a décidé de la mettre dans l'eau honnêtement qui vous allait empêcher on ne va pas derrière chaque pésancier mettre un gendarme donc ça n'est pas possible le seul gendarme c'est celui de l'éducation c'est-à-dire celui qui fait qu'on se refuse ce geste si chacun refuse le geste on va probablement s'en sortir si les gens décident que ce geste leur coûte trop que c'est plus facile de jeter on va au carton ça c'est sûr on n'en sortira pas et c'est comme ça les civilisations sont aussi appelées à disparaître les civilisations et l'humain c'est quelque chose qui peut disparaître Alain Bergala c'est un peu ce que vous essayez de faire passer dans l'exposition dans le parcours la question aussi c'est que les interdictions ou la morale ne fonctionnent que si celui qui entend un discours a des raisons personnelles et a des raisons de confort je veux dire que ce qui marche c'est quand les gens qui faisaient des gestes qui étaient contre la mer se rendent compte que dans leur vie ça va leur revenir et qu'ils ont intérêt non pas au nom d'une morale collective mais pour eux-mêmes à pratiquer d'une certaine façon la mer comme avant ils ne la pratiquaient pas et ça ça marche nous sommes les locataires de la terre oui oui mais ce que disait en tout cas cette question là il y a quand même un gouffre à un moment et ce gouffre là on est obligé d'en parler c'est à dire que si on dit à des petits pêcheurs tu rejettes les petits poissons parce qu'ils sont trop petits bon d'ailleurs je l'ai vu faire je pense qu'ils ne doivent pas vivre bien longtemps quand ils se sont chopés l'hameçon etc mais bon c'est un geste ou quand on leur dit tu ne jettes pas un truc à la mer et qu'ils le font quand ils mesurent eux les ravages mille fois plus grands de la pêche industrielle on racle les fonds etc il y a quand même une telle disproportion entre le petit geste qui est à leur portée qui est celui de leur vie et puis quelque chose dont ils ont l'impression réellement que ça les dépasse totalement et ça c'est un frein c'est à dire qu'il faut faire quoi ce qu'il faut il faut je pense que le geste individuel évidemment et Dieu sait si je suis pédagogue et je crois à ça il faut l'apprendre mais je crois aussi qu'à un moment il y a une dimension politique sans laquelle rien ne se passe c'est à dire à un moment donné en tant que citoyen là pour le coup il faut mobiliser les autres citoyens par le bulletin de vote par tous les moyens pour dire il y a des choses sur lesquelles on peut avoir une action collective et pas individuelle l'action individuelle sur la mer elle est essentielle mais elle pèse peu aujourd'hui dans le système dans lequel on vit par rapport à l'exploitation industrielle de la mer enfin par rapport au capitalisme etc donc là il me semble qu'il faut un saut un moment et il faut que la conscience individuelle des gestes qu'on fait débouche sur une conscience plus collective et politique pour que les choses se changent vraiment Jean-Pierre Ferran bien entendu vous exprimez votre avis mais aussi celui qui correspond à votre spécialité parce que je pense aujourd'hui par exemple j'ai lu j'ai entendu dans l'exposition 37 000 substances chimiques utilisées aujourd'hui dans le monde 37 000 qui se retrouvent dans nos estomacs sur nos peaux dans l'eau c'est peu parce que si on parlait des hydrocarbures il y a déjà beaucoup plus que ça il y a effectivement une législation ça a commencé avec les gaz les émissions de gaz etc donc votre avis en tant que scientifique dans votre domaine et puis d'un avis généraliste plus général ce qui vient d'être dit c'est quand même extrêmement important il ne peut pas y avoir de mesure de prise sans acte politique et il n'y aura pas d'acte politique s'il n'y a pas une pression sociale derrière donc on en revient à ce qu'on disait au début c'est donc l'éducation qui fera qu'on pourra trouver des solutions ça c'est absolument absolument clair en ce qui concerne parmi ces moyens il y a évidemment les mises en réserve alors elles se sont faites un petit peu je dirais n'importe pas n'importe comment mais presque les mises en réserve excusez-moi c'est la création de réserve d'air marine protégé de réserve marine etc de toutes sortes certaines dépendent des conseils généraux dont des parcs nationaux enfin il y a plusieurs il y a plusieurs types je ne vais pas entrer dans le détail bon ce qu'il faut dans ce genre d'actes maintenant c'est que on doit savoir ce qu'on veut protéger ce qu'on doit protéger ça peut être des espèces ça peut être des nurseries ça peut être des habitats ça peut être toutes sortes de choses il faut aussi que ça soit quelque chose de dynamique et ça c'est assez difficile à mettre en oeuvre d'ailleurs que le périmètre d'une réserve peut parfaitement changer on peut se rendre compte qu'on n'a pas tapé exactement comme il fallait c'est pas exactement le bon endroit c'est pas exactement la bonne surface il faut aussi penser que les réserves peuvent agir en synergie c'est à dire qu'il faut calculer la distance qu'on va mettre entre des zones réservées pour qu'elles soient efficaces donc il y a tout un tas de choses une réserve c'est quelque chose de dynamique beaucoup sont pourvus de conseils scientifiques il faut qu'il y ait des travaux scientifiques qui vont avec ces réserves pour qu'il y ait des travaux scientifiques il faut évidemment qu'il y ait des scientifiques et qu'il y ait des établissements qui puissent supporter ces travaux donc il faut que vous existiez en quelque sorte en quelque sorte tout ça c'est quelque chose qui va en chaîne et l'un ne va pas sans l'autre c'est pas parce qu'on a créé une réserve s'il ne se passe rien dedans bon bah voilà ce ne sont pas des simples observatoires c'est à dire que l'observation de nos jours ça ne peut pas être quelque chose de statique parce qu'on va dire ah bah ça va mal on revient un an après ah bah ça va toujours pas bien mais alors il faut qu'il y ait des actes qui sont pour vous ce sont des actes il faut des actes et de la recherche absolument et une observation permanente et des indicateurs de progrès etc c'est à dire quelque chose de quand même assez complexe et il faut une chaîne de disciplines différentes avec l'adhésion des citoyens pour que ça puisse marcher donc vous reprenez vous êtes en fait vous êtes tous d'accord c'est à vous Gabriel oui on est tous d'accord j'étais très pessimiste jusqu'à récemment depuis qu'on travaille avec les scolaires les enfants entre 6 et 10 ans comme vous avez tous dit je suis beaucoup plus optimiste je suis tout à fait admiratif le travail de monsieur Bergala parce que ça rentre dans le contexte cette exposition dans le contexte éducatif indispensable éducation veut dire répétition on doit toujours et tous les jours pas parce que nous savons c'est pour chaque nouveau-né chaque blague est neuve il faut tout le temps tout le temps tout le temps répéter mais il y a également bien sûr l'aspect politique nous sommes on a parlé de la chimie nous sommes dans un monde maintenant où parce que notre société évolue de telle façon qu'on prend plus de précaution on utilise les produits sans précaution on se dit mais on verra après et après c'est trop tard j'ai lu un article très intéressant sur les romains qui saupoudraient la nourriture par du plomb parce qu'ils adoraient le goût du sel de plomb il y a une hypothèse qui dit que le déclin de l'empire romain vient d'un empoisonnement national c'est ce que disait Michel ou général et donc on est actuellement à ce niveau-là avec beaucoup plus de connaissances on est en train de ne pas prendre garde du tout avec des produits hyper dangereux les élections sont dans dix jours si on veut s'exprimer il faut s'exprimer parce qu'il s'agit de nos enfants Monsieur Boudouresque rapidement parce que comme ça je voudrais qu'il y ait quand même la possibilité aux gens s'ils veulent présenter aux gens s'ils veulent poser une question de le faire ce que ce que je voudrais ajouter effectivement l'éducation mais également on a parlé de de réserves de parcs nationaux d'aires marines protégées je suis bien placé en tant que président du conseil scientifique du parc national de Port-Croix pour en parler c'est que la protection c'est évidemment pour protéger notre patrimoine qui soit archéologique qui soit naturel qui soit biologique des espèces emblématiques le phoque moine en Grèce le mérou sur nos côtes telle ou telle espèce d'oursin mais la protection c'est aussi notre propre intérêt et par exemple c'est pas la nature mise sous cloche et ça faire comprendre en particulier aux différents acteurs aux pêcheurs professionnels et aux gens que c'est notre propre intérêt que nous y gagnons c'est pas de la mise sous cloche un hectare d'herbiers de posidonie protégés on pensait que ça valait dix fois en termes économiques en termes de services économiques la forêt amazonienne et bien nos travaux récents c'était basé à l'échelle mondiale donc c'était à l'échelle de la méditerranée on sait que maintenant un hectare d'herbiers de posidonie vaut cent fois le prix d'un hectare de forêt amazonienne un parc national par exemple le port gros et bien en gérant la pêche artisanale et la pêche artisanale ça fait partie du patrimoine culturel des peuples méditerranéens et bien en gérant la pêche artisanale on arrive à concilier une pêche artisanale qui pêche plus que dans les régions non protégées que dans les zones non protégées c'est à dire le pêcheur y gagne et on arrive à avoir en même temps des densités absolument fabuleuses de poissons qui font le bonheur des plongeurs sous-marins autre activité économique bref la protection il faut faire comprendre et c'est ça la pédagogie à laquelle je m'efforce de participer que la protection c'est pas simplement de la mise sous cloche c'est pas simplement la beauté du geste c'est pas simplement on protège pour protéger parce que ça nous fait plaisir ou parce qu'on veut léguer un patrimoine à nos enfants c'est aussi notre intérêt notre intérêt direct et encore une fois Portgros comme d'autres espaces protégés en sont l'illustration grâce à la protection les pêcheurs pêchent plus les patrons de clubs de plongée ont plus de clients et on arrive à concilier à avoir le beurre et l'argent du beurre et bien ce sera le mot de la fin même si c'est difficile de terminer sur une note financière en tout cas ce que je retiens c'est sensibilisation information éducation sens jeunesse bien évidemment et puis forcément acte politique action politique et recherche bien évidemment voilà est-ce que merci d'avoir été présent ce samedi après-midi pour ces deux heures quand même de discussion est-ce que parmi vous certaines personnes veulent poser des questions monsieur qui lève le rang là je vois rien pardonnez-moi vous accusez toujours l'homme d'être coupable mais pendant 19 500 ans la terre s'est réchauffée ça date depuis 30 000 ans elle s'est réchauffée sans l'homme donc c'est inéluctable pourquoi vous accusez toujours l'homme premièrement et de toute façon l'homme vit à l'équateur il vit au chaud il n'aura pas trop de problèmes pour la chaleur vous voyez vous avez des hommes qui vivent dans les déserts à 30 degrés tous les ans c'est pas un problème de toute façon c'est comme l'homme attend toujours la misère la guerre ou alors la pollution que la merde arrive jusqu'à son épaule pour réagir avant de limiter les naissances donc il aime souffrir ça lui plaît la sélection naturelle viendra et puis c'est tout pourquoi vous dites que l'homme va disparaître je crois pas moi je pense pas est-ce que vous en êtes sûr que l'homme va disparaître et puis vous parlez pas non plus des méduses aussi qu'elle est les méduses pullules en ce moment c'est marqué dans la bile pullulez et soyez nombreux alors ne pleurez pas si vous êtes chrétien il ne faut pas vous pleurer voilà vous savez très bien alors moi je pense vous pensez que l'homme va vraiment disparaître parlez-nous des méduses et du sable qu'on ne trouve plus parce que vous savez votre question quelle est votre question pensez-vous que l'homme va disparaître voilà est-ce qu'il n'y a pas des cycles de réchauffement naturel voilà et si c'est pas naturel est-ce que l'homme est vraiment coupable puisqu'il y a eu 19 500 ans que la terre s'est réchauffée sans l'homme bon alors pourquoi vous vous accusez toujours l'homme j'ai bien compris votre question mais elle ne peut pas contenir 10 minutes d'interrogation est-ce que l'homme va disparaître je pense que personne a dit que l'homme allait disparaître non non c'était pas du tout le sens si c'est moi en tout cas parce que Jean-Claude me dit ça c'est pour toi non j'ai pas dit ça j'ai dit simplement qu'il faut indispensablement que chacun comprenne qu'il n'y a pas de gestes indifférents que collectivement on est de plus en plus nombreux que ces gestes chacun de ces gestes surtout reproduits par 9 milliards d'individus ont du sens ou a du sens et que par conséquent il faut en avoir conscience à partir du moment où on a conscience comme je le disais on peut se jeter dans le vide si on a décidé d'en finir c'est dommage si on n'a pas compris qu'en jetant dans le vide on va se tuer c'est ça qui est dommage mais si on se jette dans le vide en se disant moi ça m'est égal j'en profite moi j'ai entendu un jour quelqu'un me dire moi j'en ai rien à foutre que vivent des dauphins moi ce que je veux c'est pouvoir manger quelqu'un avec qui on avait une discussion sur la pêche les dauphins etc il m'a répondu il m'a dit moi j'en ai rien à foutre des dauphins tout ce que je veux c'est pouvoir manger et donc je ne vois pas pourquoi on va protéger les dauphins à la limite je ne suis pas d'accord avec cette attitude mais au moins c'était construit dans sa tête c'était précis or ce qui se produit aujourd'hui je pense et on le voit à l'échelle moi c'est l'humain qui m'intéresse c'est pour ça c'est que j'ai l'impression que très souvent c'est par ignorance qu'on commet des gestes on ne se rend pas compte chacun individuellement se dit oh après tout j'ai une batterie c'est une batterie au milieu de la Méditerranée c'est pas grand chose imaginez ce que je dis par exemple le Parthénon si chacun d'entre nous enlève simplement un dé à coudre du marbre du Pentelic qui constitue le Parthénon il y a un million de visiteurs par an le Parthénon aura disparu en moins de 1000 ans sans rien faire d'autre qu'en enlevant un morceau et c'est ainsi que fonctionne la planète et souvent les humains ont tendance à penser que au fond la responsabilité c'est l'autre alors soit on renvoie au geste politique c'est à dire on attend que le politique prenne une décision mais en réalité on le voit très bien à la mer on peut interdire des zones au chalutage c'est tous les gens qui travaillent à la mer le savent vous interdit des zones au chalutage les chalutiers passent ils passent la nuit on interdit les dragues à coquilles en baie de Saint-Malo ils passent avec les dragues à coquilles en pleine nuit en se disant là je ne suis pas vu donc tant qu'il n'y aura pas une appropriation tant que chacun n'aura pas compris qu'il joue son destin comme le destin collectif dans chacun de ses gestes sache qu'il est en train de le jouer il a besoin d'éducation il faut qu'on le lui explique après moi personnellement que l'humain vive ou disparaisse je le regrette parce que j'ai une fille mais globalement je me regarde dans une glace le matin d'une manière ou d'une autre mon temps est compté donc on pourrait être indifférent il y a des gens qui sont indifférents à l'histoire ou à l'avenir de l'humanité moi ce que je veux quand je dis l'humain peut disparaître je pense oui que l'humain peut disparaître voilà je pense que l'humain peut disparaître il a grosso modo éliminé quasiment tous ses prédateurs et il se trouve qu'il en a un seul qu'il n'a pas su éliminer c'est lui-même et c'est ça la force et la force terrifiante de l'humain c'est qu'il est capable de se condamner et je pense oui étudiant les civilisations depuis très longtemps je disais tout à l'heure les civilisations disparaissent et je pense que aujourd'hui on est dans une civilisation mondiale elle peut très bien disparaître voilà une autre question madame d'abord je voudrais vous remercier parce que je trouvais que c'était intéressant je regrette un petit peu que vous le fassiez avec une audience des plus réduites et ma question c'est justement compte tenu de l'importance du sujet pourquoi est-ce que l'éducation c'est bien bien sûr mais comment est-ce qu'on la dispense l'éducation on voit bien qu'on donne de l'éducation à tous nos enfants et pour autant il y a beaucoup d'actions inciviques il y a beaucoup de choses donc en clair pourquoi est-ce que le discours que vous tenez tous les jours auprès des 3 ou 4 étudiants qui sont en thèse chez vous pourquoi est-ce qu'il n'est pas proclamé dans tous les médias tous les jours pour que les gens sachent réellement je veux dire quelqu'un qui vous dit qu'il n'en a rien à foutre du dauphin c'est quelqu'un qui n'a pas conscience de ce qui se passe dans la chaîne alimentaire du début jusqu'à la fin donc pourquoi est-ce que aujourd'hui vous êtes là avec nous et encore une fois je vous en remercie mais j'aimerais que ce soit à des heures de grande écoute et tous les jours qu'on nous assène tous les jours tout ce qui se passe réellement à tous les niveaux là je vais vous répondre après je passerai pourquoi aujourd'hui une émission comme The Voice fait plus d'audience qu'un documentaire extraordinaire sur une réalité économique qui passe sur une autre chaîne de grande écoute à côté les attentes aujourd'hui des gens sur le plan des médias sont plus de programmes qui répondent à leur pulsion consumériste ou pas mais ou à un moment de détente plutôt qu'un moment de réflexion mais en tout cas il y a beaucoup de concurrence dans l'information entre les supports de diffusion il y a pléthore donc les espaces s'achètent aujourd'hui donc là c'est juste uniquement la diffusion et la place dans les médias 14 millions de campagnes de communication 14 millions de campagnes de communication dans le monde donc à un moment donné vous allez à Cannes là vous allez acheter en ce moment il y a le marché du film il y a une réalité aussi qui est là après nous sommes à Marseille il y a le soleil bon là c'est juste mon avis au niveau des médias attention après il y a les scientifiques qui eux oeuvrent et interviennent vous avez ici un parterre de professeurs émérites de conférenciers d'auteurs d'ouvrages qui interviennent auprès des étudiants ils répondront pour autant moi je pense qu'il ne faut pas être pessimiste les messages on les répète on les répète auprès des scolaires on les répète dans des conférences on les répète dans des livres de temps en temps ça passe dans la presse et les médias qu'ils soient la radio la télé ou la presse écrite et quand même il faut il faut se retourner et avoir un regard sur une longue période si on regarde comment les comportements humains ont évolué sur plusieurs dizaines d'années on s'aperçoit qu'il y a des progrès donc il faut les engranger comme quelque chose de positif et prendre ça comme des encouragements à poursuivre l'action on ne pourra pas rabâcher le même message tous les soirs à la télévision on la serait la vie elle n'est pas toujours facile elle est souvent difficile et nos concitoyens ne sont pas forcément prêts à entendre tous les soirs quelque chose à but éducatif ou pour leur présenter des dangers potentiels et leur demander de se comporter mieux je pense qu'on ne peut pas le faire à haute dose mais il faut profiter de toutes les occasions possibles pour le faire et je pense que ça porte il faut se rappeler que dans les années 50 quand j'étais petit puisque je suis né en 52 je me souviens que quand on circulait en voiture il était extrêmement courant quand on avait fini de lire un journal fini de manger en voiture on jetait tout par la portière les fossés étaient absolument dégueulasses ils le sont encore un peu aujourd'hui mais beaucoup moins quand vous suivez des voitures il est devenu beaucoup plus rare qu'autrefois d'avoir quelqu'un qui vous balance tout par la fenêtre au fur et à mesure qu'il avance même s'il y en a encore la sensibilité n'a pas progressé partout à la même vitesse il y a un phénomène de latitude je dirais ça a progressé plus vite dans le nord de l'Europe que dans le sud mais les progrès existent quand même non oui juste une seconde par rapport je voudrais répondre à la dame c'est que il y a ce qu'on fait là il y a les conférences pour moi la voie moyenne c'est à dire celle de l'exposition qui a été pensée exactement comme ça c'est à dire à un niveau disons supérieur il y a du savoir scientifique sérieux puisqu'il a été élaboré avec des scientifiques et puis il y a un niveau pour les enfants on a pensé que ce parcours était double et là c'est un niveau qui entre l'individuel et le collectif c'est à dire qu'il y a des classes qui viennent ici visiter l'exposition ils font tout le parcours et déjà une communauté de 25 enfants c'est très important pour assimiler des choses qu'ils ont vues immédiatement et expérimentées pendant qu'ils visitent l'exposition donc entre le discours scientifique et puis la télévision qui est massive et qui est de la consommation il y a des formules intermédiaires auxquelles moi je crois beaucoup c'est à dire celles des petites communautés éducatives je voudrais moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit tout à l'heure Gérard Rieu c'est à dire il faut regarder le long terme je donne des cours à l'université je donne des conférences plusieurs fois dans l'année je participe à des tables rondes on me demande souvent d'écrire des articles de vulgarisation alors parfois il y a 50 personnes qui assistent mais qui en rentrant chez elles vont démultiplier ce que l'on ce que l'on dit mais ce ne sont pas toujours les mêmes parfois il y en a plus 200-300 personnes parfois il y a 10 personnes on a l'impression de parler dans le désert mais en réalité la multiplication nous tous qui sommes sur cette estrade au cours de l'année etc font que ce qui m'impressionne c'est des idées que je lançais un peu dans le désert il y a 20 ans et puis à force de les répéter et puis d'autres finalement les ont répétées et puis je m'aperçois que tout le monde a oublié que c'était moi éventuellement qui avait lancé cette idée il y a 20 ans je la retrouve et je suis content de la retrouver sous la plume d'un autre sous la plume d'un journaliste finalement ça s'est démultiplié les graines qu'on a semées les idées qu'on a semées finalement elles font leur chemin mais elles ne font pas leur chemin en obligeant effectivement les gens à assister à une émission qu'ils regarderont uniquement s'ils le veulent voilà et 20 ans 30 ans c'est l'échelle à laquelle on doit se situer pour voir si les idées passent et je crois qu'elles passent Gabriel Gorski je trouve que la question ou remarque de monsieur est très importante et on vous dit la vérité donc vous dites mais sélection naturelle qu'est-ce qu'on s'en fout de toute façon on survivra à cela est-ce que l'espèce humaine va disparaître je n'étais pas préparé à cette question telle qu'elle brute de décoffrage et je trouve que c'est vraiment important qu'est-ce que c'est une espèce et qu'est-ce que c'est un état naturel de bonne qualité une espèce on dit en biologie c'est quand deux individus peuvent faire des enfants il appartient à la même espèce avec l'augmentation des moyens de communication avions etc l'homme devient de plus en plus uniforme son espèce est uniforme il n'y a plus des communautés peut-être encore des pygmets qui sont séparés et qui sont en train de se développer et qui ont un contenu matériel génétique relativement différent encore la même espèce mais quand même des choses différentes qu'est-ce que c'est l'état sain de la nature c'est quand vous avez beaucoup d'espèces et quand il y a une fonction qui disparaît une autre espèce peut prendre la place et faire tourner la boutique quand il y a un état de fragilité vous avez peu d'espèces si vous retirez une tout se casse la gueule comme c'est d'ailleurs la situation dans la mer noire ou dans l'Adriatique alors pourquoi je dis ça c'est que l'homme est une seule espèce il n'y a pas de sélection naturelle chez l'homme puisque s'il y avait plusieurs espèces humaines alors en effet on aura pu imaginer qu'il y aura une qui sera faible l'espèce asiatique il ne survivra pas l'espèce africaine survivra ce n'est pas du tout la même chose c'est qu'on a une seule espèce la couleur ça ne change rien on voit le métissage est tout à fait normal donc si on homogénéise complètement l'homme cette espèce là devient vulnérable à un agent qui peut venir et justement par l'échauffement parce que là il y a la matière de créer avec la chimie avec la réponse bactérienne par exemple à la pollution crée des agents comme la grippe espagnole qui peut vraiment mettre notre espèce unique en difficulté alors je ne vous réponds pas de façon c'est une réflexion que je mène parce que je pense que votre question est essentielle enfin il y a quand même une réponse à la question c'est que l'espèce humaine disparaîtra comme toutes les espèces ont disparu on sait à travers la génétique et la paléontologie que la durée moyenne d'existence d'une espèce est entre 4 et 5 millions d'années bon ça nous laisse pas mal d'années à nous mais ce qui se passe en ce moment c'est une accélération quand vous dites que ça s'est déjà réchauffé etc c'est vrai le problème c'est que ça va beaucoup plus vite qu'avant c'est aussi à cause de la démographie toute la planète est occupée par l'homme et c'est normal on peut s'adapter à peu près à tous les climats toutes les circonstances même les plus les plus extrêmes donc on recouvre totalement on est une espèce pullulante qui recouvre totalement la planète et donc les effets sont démultipliés donc quand vous comparez même simplement reculant de 10 ou 20 000 ans c'est sûr que c'est différent mais cette accélération elle date de la période industrielle c'est à dire quelques centaines d'années on assiste en ce moment à une sorte de raccourci de ce qui a déjà pu se passer et c'est ça qu'on ne s'est pas géré c'est ça qu'on ne connait pas les conséquences d'une telle accélération planétaire je résumerai en utilisant et après s'il y a une autre personne qui pose une question une phrase qui est dite dans les paroles vives de l'exposition c'est qu'il y a eu des cycles des disparitions et une personne je ne sais plus laquelle d'entre vous dit la nature a toujours pris le temps de finir son cycle et de se réparer mais aujourd'hui l'homme ne lui laisse plus le temps donc mais il a les moyens de l'accélérer aussi dans la destruction comme dans la réparation donc la parole disait on ne sait pas en fait ça rejoint ce que vous disiez il y avait juste un autre point qu'on n'a pas évoqué ce sont les maladies émergentes c'est à dire que l'homme qui effectivement s'homogénéise ce qui d'un point de vue génétique et physiologique est un grave danger justement parce qu'il n'y a plus de réserve de diversité donc il est plus vulnérable et de nouvelles maladies apparaissent et apparaîtront et la diversité telle qu'elle est actuellement est une sorte de protection et plus plus on s'homogénéise plus cette protection décroît oui pour revenir sur terre et même dans l'air je voulais juste parler des abeilles en ville vous savez que les abeilles il y a plus d'abeilles en ville que dans les champs par exemple parce qu'il y a plus de diversité dans les jardins est-ce que vous avez vous pensez qu'on pourrait transposer cet exemple à une métropole comme Marseille et imaginer que saisir finalement l'occasion comment dire d'un milieu spécial comme ça pour imaginer qu'on puisse développer et encourager le développement d'espèces je ne sais pas il y a des récifs coralliens enfin les récifs artificiels voilà bon utiliser justement ces configurations spéciales pour aller vers quelque chose de positif aussi moi je crois qu'il y a plus d'abeilles en ville pas tout à fait pour la raison que c'est plus facile à élever ou qu'elle trouve plus de biodiversité en ville c'est que les abeilles qui sont élevées dans la nature par des apiculteurs rencontrent un certain nombre de difficultés compte tenu des pesticides qui sont largement utilisés par l'agriculture il y a des pesticides aujourd'hui qui sont spécifiques qui ne tuent pas les abeilles mais on a découvert assez récemment que si ça ne les tuait pas ça avait des effets neurologiques qui les désorientaient et ce qui fait qu'à perder les mécanismes de communication entre elles soit elles n'étaient plus capables de communiquer elles ne retrouvaient pas leur ruche donc les abeilles aujourd'hui sont plus en difficulté quand elles sont dans la nature que quand elles sont en ville où ce type de pesticides est rarement utilisé donc c'est pour ça qu'on a des abeilles qui trouvent finalement des niches écologiques où elles vivent mieux en ville alors ceci étant votre question c'est on arrive à les faire vivre dans des milieux complètement artificiels est-ce qu'on peut faire pareil en mer avoir des systèmes artificialisés pour développer de la biodiversité on essaye de le faire à petite échelle par exemple avec des récifs artificiels mais c'est toujours beaucoup plus compliqué à faire en mer que ce que l'on fait sur terre il faut bien voir qu'en mer on est toujours dans un système ouvert il y a des courants pour prendre un simple exemple si vous prenez par exemple l'exemple des langoustes que vous allez trouver en Corse la langouste Corse la plupart des langoustes Corse proviennent de larves qui viennent des baléares d'où la difficulté on est dans un milieu qui est régi par des courants par des mouvements de masse d'eau par des échanges qui vont bien au-delà du petit endroit où on serait capable de faire de l'artificialisation donc l'artificialisation avec de l'élevage local ou créer des conditions favorables pour le faire faire de l'ingénierie écologique à petite échelle on essaye de le faire il y a quelques succès vis-à-vis d'espèces qui sont fixées mais il y aura des développements forcément limités d'ailleurs c'est l'une des questions quand Alain Bergala a soulevé le problème politique pour améliorer la situation l'une des difficultés en mer c'est que c'est forcément au niveau international que ça se joue obligatoirement au niveau international et c'est un facteur de complexité une autre question je ne vois rien je suis désolé je parlais de sélection naturelle mais je parlais aussi parce qu'on vit aujourd'hui à l'ère du darwinisme social il peut y avoir une sélection naturelle intra-espèce comme on vit les plus résistants vous savez les missions là je ne devrais pas être en vie il y a des gens qui arrivent à rester 30 jours sans manger d'autres non il y a une espèce de résistance c'est ça les plus résistants vivront alors voilà c'est ça et je voudrais savoir aussi les méduses est-ce que vous n'avez pas parlé des méduses on est envahis par les méduses et d'où vient cet envahissement des méduses ça c'est une bonne question on ne pouvait pas parler de tout bien évidemment mais c'est vrai que les méduses en plus il y a des personnes qui travaillent là-dessus qui veulent répondre Romère Villefranche Villefranche Observatoire de Villefranche parce qu'après tout c'est vrai les méduses qu'on a chez nous elles passent chez eux avant c'est une réalité personne ne me contredit tous marseillais Gabriel Gorski les voit le premier déjà c'est pas la première fois il y a des cycles dans la nature et dans les années 80 il y avait tellement de méduses entre 80 je pense que c'était 79 85 ou 87 il y avait tellement méduses que les Nations Unies ont ordonné UNESCO ont ordonné et ont financé des études à grande échelle de comprendre qu'est-ce qui se passe d'où ça vient donc si ensuite les méduses ont disparu je parle de la méduse celle qui pique la Pelagia noctiluca car c'est une espèce hauturière qui en dérivant en grande masse envahie et rend certaines zones impossibles à fréquenter pendant des périodes et donc il s'est avéré qu'encore une fois on est dans les cycles de courant il est difficile de passer le barrage du courant nigro-provençal au large du golfe de Lyon sauf certaines périodes une fois ce passage perpendiculaire du large vers la côte est ouverte donc le vent le courant faiblissant permet à des bancs de méduses qui sont normalement au large tout le temps accéder à la zone côtière elle pullule parce qu'il y a beaucoup à manger l'eau est souvent un peu plus chaude ce qui aussi permet à ces méduses là de pulluler et à notre grande surprise on a travaillé dessus quand les chercheurs disaient oui c'est une méduse qui vit quelques mois non cette méduse peut vivre deux ans et plus donc on s'aperçoit que les conditions sont bonnes parce qu'avec notre intervention ou par le cycle biologique les prédateurs sont moindres il y a beaucoup de zooplanctons actuellement et donc il y a pas mal de nourriture à ces méduses là et les conditions sont bonnes maintenant il y a des périodes où ces méduses là ne peuvent pas passer cette barrière du courant et donc celles qui sont là vont disparaître d'ici quelques jours ou quelques semaines et ces méduses vont ensuite à l'extérieur du courant Ligure arriver jusqu'à Balear vont tourner autour de Balear et vont arriver vers la Corse et ensuite remonter vers le nord Gênes et la rivière Française la circulation qui est cyclonique est une circulation dispersante dans la mer Ligure et ça a une répercussion sur le golfe de Lyon ça veut dire que vous mettez un objet au centre cet objet va se retrouver sur la plage parce que la circulation fait que ça envoie vers la périphérie au centre si vous regardez les images satellitaires il y a au large il y a une énorme production algale donc il y a pas mal de zooplanctons et la thermocline est relativement resserrée c'est un dôme et donc c'est très profitable pour ces méduses là qui ensuite essaiment la périphérie et quand les conditions sont favorables de courant de vent rentrent vers le littoral et actuellement ce qui se passe vers la zone marseillaise c'est qu'il y avait une entrée d'un banc de quelques millions ou milliards d'individus qui prospèrent ici et qui restent pour l'instant ici ceux-là vont disparaître avec la reprise de cette barrière qui est créée par le courant ligro-provençal nous avons modélisé cette chose là on a fait ce qu'on appelle la météo-méduse c'était à peu près bon à 60-70% on ne peut pas continuer mais les équations qu'on a élaborées à le modèle s'améliorent donc cette prévision montre le couplage étroit vent et courant parce que justement ces méduses-là se retrouvent la nuit à la surface donc se comportent comme des voiliers et le vent les pousse même des fois à l'encontre des courants et quand les conditions sont favorables ça rentre en masse ça reste ici pendant un certain temps parce que ça peut migrer ça peut se nourrir facilement et vous les voyez il y a beaucoup plus des yeux à les voir que dans le passé bon plus de questions merci en tout cas Gabriel on attend la météo des poissons-lapins il va falloir modéliser quand ils vont venir manger notre herbe sur nos plages merci en tout cas à à monsieur Rioux merci à vous d'être là merci d'être venu pour cette table ronde prochaine table ronde le 24 juin sur les ressources de pêche et les enjeux économiques de la Méditerranée et le 14 juin sur biodiversité en Méditerranée menaces et trésors voilà où interviendront aussi des personnes de l'autre côté de la Méditerranée du Maroc et du Liban vous parliez de Tong tout à l'heure mais les côtes au Liban c'est on dirait une côte envahie par les chiffonniers et des maïs tellement il y a des monticules de plastique et de polluants merci bonne fin de soirée je crois que c'est aujourd'hui la nuit des musées je crois que c'est aujourd'hui donc bonne continuation au bon début de soirée je voudrais vous inviter à poursuivre le débat pour ceux qui ont encore un petit peu de temps au café des Méditerranées à l'atrium de la Villa qui pourra vous permettre de continuer à discuter avec les chercheurs de la Méditerranée à l'atrium de la Méditerranée à l'atrium de la Méditerranée à l'atrium de la Méditerranée